Je suis Louise Wessmann, chef de projet au sein du cabinet Rougif Territoire, et j'aurai le plaisir, encore une fois, d'être animatrice de cette rencontre. Alors, comme vous le savez, si vous avez suivi les deux rencontres précédentes, ce cycle, démarré en décembre dernier, vise à échanger collectivement sur les enjeux, les défis à relever et les trajectoires à mettre en place pour engager l'Île-de-France sur le chemin de la neutralité carbone. Après deux rencontres consacrées au concept derrière le zéro émission net, aux enjeux qu'il soulève et à son application en Île-de-France, la rencontre du jour et les suivantes auront des entrées plus thématiques permettant de contextualiser davantage et de présenter de façon plus concrète la manière dont le zéro émission net s'applique. La rencontre d'aujourd'hui sera ainsi dédiée à l'économie francilienne et à la façon dont les entreprises peuvent et doivent contribuer à cet objectif. Alors, avant de présenter plus en détail la rencontre du jour, je tenais à vous indiquer la disponibilité des replays et supports des deux rencontres précédentes sur le site de l'Institut Paris Région. Vous y trouverez également des bibliographies qui sont propres à chaque rencontre et regroupent des textes et des références utiles pour, justement, si vous souhaitez aller plus loin sur les différentes rencontres, ainsi que des publications originales de l'Institut, avec notamment une note rapide sortie en décembre dernier sur le zéro émission net, de quoi parle-t-on, qui revient sur les concepts, les principes et les enjeux derrière la neutralité carbone, et également deux fiches initiatives qui présentent de façon plus détaillée des retours d'expériences d'acteurs sur ce sujet, avec deux fiches, une consacrée au groupe La Poste et une seconde consacrée à l'agglomération de La Rochelle, toutes deux présentes lors de la seconde rencontre. N'hésitez pas à aller sur le site dont le lien va vous être mis en ligne pour télécharger ces différents documents. Pour revenir à la rencontre d'aujourd'hui, celle-ci est, comme je l'ai indiqué, dédiée aux entreprises et à leur rôle sur le chemin vers la neutralité carbone. Cette rencontre visera à échanger collectivement sur les enjeux de la neutralité carbone pour les entreprises en Ile-de-France, sur la manière dont celles-ci peuvent contribuer à cet objectif, et comment elles peuvent être accompagnées en ce sens. Pour cela, la matinée va se dérouler de la façon suivante. Je vais vous partager tout de suite mon écran. Voilà. Arrive, excusez-moi pour ce petit délai. Le voici. Pardon, ce n'est pas la bonne diapo. Alors, on recommence. Voilà, cette fois-ci, nous aurons. La voici. Normalement, cette fois-ci, vous avez bien le programme et non pas le cycle de rencontre. Donc, la matinée va se dérouler de la façon suivante. On aura dans un premier temps, un temps introductif par Martin Hervouet et Pascal Leroy, chargés d'études économies à l'Institut Paris Région, qui vont revenir sur la présentation des enjeux de la neutralité carbone pour les entreprises, et sur le lien notamment entre les approches territoriales et les entreprises, ainsi que sur les actions que celles-ci peuvent et doivent mettre en place. Le temps sera suivi d'une table ronde dédiée à la manière dont les entreprises peuvent contribuer à l'atteinte de l'objectif des neutralités carbone. Donc, cette table ronde sera composée de César Dugast, César Dugast, consultant senior chez Carbon 4, qui viendra notamment nous présenter le référentiel Net Zero Initiative, qui est porté par Carbon 4. Il sera accompagné d'Aurélia Menacer, responsable énergie, climat et éco-conception à la RATP, ainsi que de Rodolphe Landemaine, fondateur de l'enseigne de boulangerie-pâtisserie Maison Landemaine, qui témoignent tous deux de leurs travaux avec Carbon 4 pour réduire leurs émissions. À 11h15, nous nous intéresserons à la façon dont les acteurs publics accompagnent aujourd'hui les entreprises, avec une table ronde intitulée « L'action publique au service de la transition de la carbone des entreprises ». À cette table ronde seront présents Édouard Tourdrin, coordinateur de l'initiative Actes à l'ADEME, qui viendra nous présenter cette initiative, Hélène Quillien, chef de projet Diag-Ecoflux, chez BPI France, qui présentera les différents accompagnements proposés par BPI France, et enfin Olivier Touzé, directeur qualité et développement durable du groupement Les Mousquetaires, qui a mis en place la démarche Actes et nous fera part de son retour d'expérience. Cette table ronde sera suivie de l'intervention de Sylvain Leclanchet, adjoint à la directrice générale adjointe des services en charge du pôle entreprise et emploi à la région Île-de-France, qui reviendra sur l'enjeu de la neutralité carbone pour les politiques économiques de la région. Donc, comme lors des rencontres précédentes, les interventions de ce matin seront combinées à des temps d'échange, au cours desquels on pourra poser les questions que vous aurez mis en ligne sur le chat, sur l'espace de questions-réponses. Donc, pour y accéder, à droite de votre écran, vous avez une icône Q&A. Cette icône vous permet d'accéder à un système de questions-réponses, donc n'hésitez pas à y poster vos questions, mais également à liker les questions des autres participants, qui permettra de les rendre plus visibles lors de la sélection des questions. Par ailleurs, en complément de ce système de questions-réponses, et afin aussi de vous permettre de nous faire remonter des initiatives et projets dont vous auriez connaissance, nous allons utiliser ce matin, comme lors des rencontres précédentes, l'outil d'animation numérique BICAS, que vous avez pu voir afficher à l'écran lors du temps de préconnexion. Les activités qui seront proposées, et auxquelles vous pourrez accéder via votre navigateur web, permettront de venir nourrir les échanges et les futurs travaux de l'Institut Paris-Région sur la neutralité carbone. D'ailleurs, afin de savoir un petit peu mieux qui vous êtes, qui sont les participants d'aujourd'hui, je vous invite à vous reconnecter dès à présent sur BICAS.live via votre téléphone ou un nouvel onglet de votre navigateur et à entrer le code session cycle Zen 3. Un sondage vous y est proposé, permettant de nous faire remonter la nature de votre structure et de savoir, pour les entreprises présentes, si elles se sont lancées ou non dans des stratégies de réduction des émissions. Je vous remercie de bien vouloir répondre à ce sondage qui permettra de mieux cibler et de contextualiser les échanges de tout à l'heure. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter. Une fois que vous êtes sur la page BICAS, vous avez normalement un onglet activité qui vous permettra de sélectionner le sondage pour y répondre. Les résultats de ce sondage seront présentés lors du temps d'échange de la première table ronde, donc vous avez un petit peu de temps pour y répondre. Mais tout d'abord, avant cela, je vous propose que nous commencions dès à présent avec notre séquence introductive dédiée à la présentation des enjeux de la neutralité carbone pour les entreprises, avec l'intervention de Martin Hervouet et de Pascal Leroy, donc chargé d'études économie à l'Institut Paris Région. Martin, Pascal, vous avez la parole. Je vais vous inviter à rebrancher votre caméra et votre micro. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, Louise, tu m'entends ? Oui, parfaitement. Oui, c'est parfait. Alors, je vais commencer. Je laisserai la parole ensuite à Pascal et je vais à mon tour partager mon écran. Ouf. Voilà, normalement, ça s'affiche bien. C'est bon, vous voyez ? C'est parfait. OK, super. Alors, en guise d'introduction aux enjeux du ZEN pour les entreprises, qui vont être développés tout au long de la matinée, je vais commencer par rappeler rapidement ce que signifie le ZEN, donc zéro émission nette de gaz à effet de serre. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur cette infographie, infographie, là, que vous voyez à l'écran et que vous pouvez retrouver dans notre note rapide ZEN parue en décembre dernier. Alors, elle présente synthétiquement les stratégies ZEN à mettre en œuvre au niveau mondial pour maximiser les chances de limiter le réchauffement planétaire de long terme à un niveau aussi proche que possible de plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, conformément à l'accord de Paris. Alors, d'ailleurs, c'est le premier message, l'objectif ZEN doit évidemment ultimement être atteint au niveau mondial et toutes les stratégies ZEN mises en œuvre aux échelles inframondiales, donc que ce soit à l'échelle européenne, française, francilienne, des entreprises, évidemment, toutes ces stratégies doivent être vues comme des contributions à cet objectif global de parvenir aussi rapidement que possible à zéro émission nette de gaz à effet de serre. César Dugast de Carbon4, notamment, reviendra tout à l'heure plus en détail sur cette notion centrale de contribution des entreprises à l'objectif ZEN et sur la bonne manière de la comprendre et de la mettre en œuvre. Alors, deuxième message qui est lié au premier, l'objectif ZEN est fondé sur la science, donc les stratégies ZEN des entreprises, comme des territoires d'ailleurs, doivent elles aussi être fondées sur la science et définies et mises en œuvre de manière rigoureuse, comme on le verra tout au long de cette matinée. Alors, j'insisterai pour ma part sur le fait que ça nécessite notamment de bien comprendre ce que recouvre le terme nette dans zéro émission nette. Alors, très rapidement, il s'agit d'une part de faire en sorte que le secteur mondial des terres que vous voyez ici, je pense que vous voyez ma souris, qui au niveau mondial est aujourd'hui émetteur nette de CO2. Il va falloir qu'il devienne un puits nette de carbone, donc il passe sous zéro en l'espace de quelques décennies, notamment grâce à l'arrêt de la déforestation nette mondiale et au ralentissement de l'artificialisation des sols, qui sont les deux grandes composantes. Alors, ça représente un défi aussi considérable que nécessaire. D'autre part, nous avons certains secteurs qui ont des émissions qui sont considérées comme difficiles, aujourd'hui en tout cas, voire potentiellement impossibles à supprimer entièrement en l'espace de quelques décennies. Alors, c'est le cas notamment du CO2, de la sidérurgie et du ciment, du CO2 des transports maritimes et aériens internationaux, du méthane, des ruminants, protoxyde d'azote, des engrais agricoles. Les émissions résiduelles de ces secteurs, donc il y aura probablement des émissions résiduelles dans ces secteurs à l'horizon de quelques décennies, devront être, alors soit être captées à la source par des technologies de captage et stockage du carbone, pour la sidérurgie et le ciment notamment, doit être compensées par un montant équivalent de CO2 absorbé par les puits de carbone, principalement via la reforestation. Donc c'est aussi le deuxième grand enjeu pour le secteur des terres, c'est de pouvoir contribuer à compenser ces émissions résiduelles. Pour le reste, c'est-à-dire la grande majorité des émissions, puisque cela concerne essentiellement toutes les émissions liées aux énergies fossiles que vous voyez ici, toutes ces émissions vont devoir être réduites jusqu'à aussi proches que possible de zéro réel, pour arriver aux zéro émission nette de CO2 autour de 2050. Et l'ensemble, en prenant en compte les émissions résiduelles dont j'ai parlé, doivent arriver à zéro émission nette sous gaz à effet de serre 15 à 20 ans plus tard. Donc ça, c'est selon le rapport 1 degré 5 du GIEC d'octobre 2018. La stratégie nationale bas carbone de la France est un bon exemple de cette logique. À l'horizon 2050, vous voyez ici, les émissions liées aux énergies fossiles, donc essentiellement issues des transports, des bâtiments et de la production d'énergie, doivent être réduites à quasiment zéro, vous voyez. Et les émissions résiduelles, donc dans certains secteurs industriels, et surtout l'agriculture, vous voyez ici, il reste des émissions à l'horizon 2050, devront être compensées par une quantité équivalente de CO2 absorbée par le puits de carbone national, donc également le puits forestier, mais également le objectif zéro artificialisation nette, doit aussi contribuer. Et on voit qu'au niveau national, comme au niveau européen d'ailleurs, le puits de carbone est déjà un puits de carbone net, le secteur des terres, contrairement au niveau mondial, comme on l'a dit, donc l'effort est un petit peu moindre, mais il est quand même très important, puisqu'il va falloir qu'il soit multiplié par deux environ dans les 30 années prochaines. Alors pourquoi est-il primordial que toutes les émissions, et notamment les émissions liées aux énergies fossiles, soient réduites aussi près de zéro réelle que possible ? D'abord parce que l'augmentation de la capacité d'absorption, de CO2 par les puits de carbone est loin d'être infinie, les émissions résiduelles à compenser par les puits de carbone devront donc être les plus réduites possibles. Ensuite, parce que nous avons en théorie du moins tous les outils à notre disposition pour parvenir à éliminer ces émissions, c'est à zéro, en particulier en ce qui concerne les émissions des énergies fossiles, même si la tâche est bien sûr immense. Alors pour cela, troisième grand message, tous les leviers vont devoir être activés en même temps. Vous les voyez synthétisés ici à droite de l'infographie. D'abord le levier technologique de la décarbonation de l'énergie, grâce à l'ensemble des énergies renouvelables et des technologies bas carbone. Et étant donné la temporalité très contrainte et l'ampleur immense du défi, ce levier sera probablement insuffisant à lui seul. Pour faciliter la transition bas carbone, il sera également nécessaire que tous les acteurs, y compris bien sûr les entreprises, réduisent fortement leur consommation énergétique, donc activer davantage aussi le levier de l'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules, de l'industrie, des bâtiments, bien entendu, il y a notamment la rénovation énergétique des bâtiments qui est centrale. Ce levier aura aussi ses limites, ses contraintes. Par ailleurs, il peut aussi générer des effets rebonds si on n'active pas le dernier grand levier, à savoir celui de l'adoption de modes de consommation et de comportement, d'usages et de pratiques plus sobres, notamment repenser nos pratiques de mobilité du quotidien, professionnelles, de loisirs, ou encore pour les émissions hors énergie fossile, modifier nos régimes alimentaires, en particulier moins de protéines animales, plus de protéines végétales. Les entreprises de ces secteurs auront un rôle important à jouer pour anticiper et accompagner ces transitions. Ici, vous avez un exemple de mix de tous les leviers qui peuvent être activés. Dans cet exemple-là, l'Agence internationale de l'énergie, le levier du changement de comportement est relativement peu activé, mais dans tous les cas, il sera important de pouvoir avoir les options les plus ouvertes possibles, étant donné le défi qui s'offre à nous dans les décennies à venir. Ce qui m'amène au quatrième et dernier message, les stratégies ZEN sont des stratégies de rupture par rapport aux tendanciels, on le voit bien. Elles nécessitent des rythmes de réduction annuelle d'émissions de gaz à effet de serre sans précédent. Elles doivent se déployer dans une temporalité très courte de quelques décennies maximum. Les dix prochaines années en particulier seront vraiment cruciales pour nous mettre sur la bonne trajectoire et donc accélérer. Tout retard pris aujourd'hui sera encore plus difficile à rattraper demain et réduira nos chances de respecter l'accord de Paris. Deux points pour finir. Il y a désormais un consensus quasi général pour considérer que rester sous 1,5 degré à l'horizon 2100 devient chaque jour de moins en moins probable, que même 2 degrés sera difficile même si ça reste plus à notre portée. Cependant, chaque dixième de degré gagné compte. Il est donc crucial de tendre au maximum vers la trajectoire et la stratégie que je viens de présenter rapidement. Ça veut dire aussi qu'en parallèle, les entreprises vont devoir intégrer davantage les enjeux d'adaptation au changement climatique. Nous en aurons d'ailleurs un exemple tout à l'heure avec la RATP. Enfin, quand même, une note d'optimisme pour terminer. Malgré un contexte difficile, 2020 a vu une accélération de la dynamique ZEN au moins sur le papier. Je citerai les objectifs ZEN 2050 de l'Union européenne et de la nouvelle administration Biden aux États-Unis. L'engagement de la Chine de parvenir à son pic d'émissions avant 2030 et à la neutralité carbone avant 2060. Et la multiplication des engagements d'entreprises en faveur de la neutralité carbone un peu partout dans le monde et notamment en France. Reste maintenant, bien sûr, à les mettre en œuvre de manière rigoureuse et effective et à accélérer la dynamique, ce à quoi notre rencontre de ce matin entend modestement contribuer. Voilà. Alors, après ce rapide tour d'horizon des grands enjeux ZEN, je passe maintenant la parole à ma collègue Pascal Leroy, qui va nous faire atterrir sur l'île de France et les enjeux ZEN pour les entreprises franciliennes. Merci. Alors, Pascal, vous avez la parole. Oui, bonjour. Donc, mon intervention va faire le lien entre l'approche de Martin, qui nous a rappelé les grands enjeux de la neutralité carbone, les conséquences des engagements pris et la suite du cycle des entreprises et la réalité de leurs engagements. Donc, vous l'avez compris avec l'exposé de Martin, la nécessité d'adopter des trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'est pas réversible et elle concerne tous les acteurs. Toutes les entreprises sont concernées par les orientations de la stratégie nationale bas carbone, donc qui fait que des objectifs de réduction par secteur d'activité économique. En effet, les entreprises participent à l'émission des gaz à effet de serre par leur fonctionnement, par les matières premières qu'elles emploient, par les produits qu'elles mettent sur le marché. Elles sont donc contraintes à réduire leurs émissions par la législation, pour certaines. Elles sont incitées à le faire par différents dispositifs ou encore de façon volontaire. Les entreprises développent également des solutions innovantes. Je pense aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, très impliquées dans l'économie circulaire, ou aux entreprises low-tech, qui utilisent des technologies simples, réparables, à faible impact environnemental. Je pense encore à la somme des innovations produites par les entreprises en général. Bien évidemment, les politiques publiques sont des leviers majeurs. Exemple récent, dans le cadre du plan de relance, les PME vont pouvoir bénéficier d'aides supplémentaires, mais à condition qu'elles s'engagent à réduire leur empreinte environnementale. Pour les entreprises, la neutralité carbone, c'est également la possibilité d'avoir de nouveaux marchés. Par exemple, le décret tertiaire qui est entré en vigueur en 2019 et qui impose de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment, est porteur de commandes de rénovation énergétique pour les entreprises du bâtiment. Avant de poursuivre, il faut préciser que ce terme, « entreprise », recouvre des réalités extrêmement différentes quant aux moyens financiers, humains, à l'empreinte écologique, à l'impact des décisions prises. Par exemple, lorsque Dartifnac décide de privilégier l'économie circulaire et de favoriser la réparation des produits vendus, l'impact sur les fournisseurs et les consommateurs est très important. Mais pour autant, ce serait une erreur de se concentrer seulement sur les grandes entreprises. L'enjeu, on l'a vu, est vraiment collectif. Et pour illustrer d'ailleurs ces différences de taille, rappelons que sur les 1,2 million d'entreprises qui sont implantées en Ile-de-France, plus des trois quarts n'ont aucun salarié. Et plus de la moitié des franciliens, en revanche, travaillent dans un établissement de plus de 100 salariés. Une entreprise sur cinq est artisanale. En Ile-de-France, la part des grands établissements, la concentration de sièges sociaux, de groupes étrangers, sont des leviers pour accélérer la transition, à côté de la force d'innovation présente dans les centres de recherche, dans les pôles de compétitivité, dans les grandes écoles et les facultés, les universités, pardon, et les start-up. Donc pour conclure, l'Ile-de-France est un territoire économique majeur en France et en Europe, qui a un rôle important à jouer dans la neutralité carbone. Certaines de ces caractéristiques, notamment l'ouverture internationale, posent question. Quel est l'impact réel de l'économie francilienne si l'on prend en compte les émissions indirectes ? Les entreprises numériques ne doivent-elles pas tenir compte des effets qu'elles génèrent sur les gaz à effet de serre, sur la production de ces gaz, pardon ? Le tourisme de demain doit-il rester sur une logique de toujours plus de visiteurs, avec les conséquences qu'on connaît sur ces émissions de carbone ? Au final, quelle stratégie pour l'économie francilienne, pour les entreprises, et comment les accompagner ? Alors tout d'abord, et je vais partager une diapositive avec vous. Tout d'abord, rappelons que les entreprises ont des obligations fixées par la loi. Et donc vous pouvez voir sur cette synthèse, en fait, des obligations qui met en regard les obligations et les entreprises concernées, ainsi que les effectifs en Ile-de-France, une évaluation. Je vous laisse la regarder, et ce qu'il faut retenir de cette synthèse, c'est que les obligations ciblent des tailles d'entreprises. Les plus de 500 salariés pour le bilan des émissions de gaz à effet de serre, les plus de 250 pour l'audit énergétique, les plus de 100 pour le plan de mobilité, et des secteurs sont également ciblés. Les vendeurs d'énergie pour les C2E, les prestataires de transports pour l'affichage CO2, ou encore les investisseurs et les assureurs institutionnels pour l'investissement responsable. Et surtout, un grand nombre d'entreprises, donc, ne sont pas obligées par la loi. Alors, je vais refermer. J'espère qu'on me voit bien. Louise, tu me dis s'il y a un souci. Oui, c'est parfait. Oui, oui, on va très bien. Alors, je continue. Donc, je disais que toutes n'étaient pas obligées, mais bien sûr, elles peuvent agir également de façon volontaire, les obliger ou pas. Elles le font par conviction, par anticipation des marchés, ou pour être en phase avec les consommateurs. L'Oréal ou la Banque Postale ont été distinguées par le Carbon Disclosure Project, donc une organisation internationale de référence en matière de lutte contre le changement climatique. Décathlon Auchan sont engagés dans le programme Volontaire Act, donc nous parlerons par la suite. Des dispositifs comme PERF Énergie ou d'autres, mis en place par l'ADEME, la CCI ou BPI France, sont suivis par des PME, PMI franciliennes dans tous les secteurs d'activité. Et nous verrons au cours de cette matinée des exemples de méthodes pour accompagner les entreprises et des témoignages d'entrepreneurs. Les fédérations professionnelles également accompagnent les PME, PMI et proposent des aides financières du Conseil des labels. La société fait également pression. La Convention citoyenne sur le climat a par exemple proposé l'étiquetage CO2 des produits manufacturés et des produits d'alimentation. Alors au final, où en est-on ? Si de plus en plus d'entreprises sont sensibilisées, impactées, obligées, on l'a vu, si les moyens de réduire les émissions sont connus, si l'on assiste à une montée en puissance des engagements et des initiatives des entreprises et de l'ensemble des acteurs, les bilans montrent des résultats insuffisants, très insuffisants même par rapport aux objectifs fixés pour atteindre la neutralité carbone. Déjà, les obligations ne sont pas toujours respectées et les sanctions pas vraiment appliquées. Par exemple, le taux de dépôt des bilans, des émissions de gaz à effet de serre et des plans de mobilité en Ile-de-France sont de l'ordre de 10 à 30 % environ. Une enquête de l'INSEE en 2016 illustrait le pas à franchir. 31 % des entreprises françaises avaient déclaré s'engager pour une meilleure efficacité énergétique et ou une réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mais 10 % seulement ont réalisé un bilan de ces émissions et seulement 20 % de celles qui ont fait un bilan l'ont accompagnée d'un plan d'action. Enfin, l'accompagnement et les expérimentations, qui sont très intéressantes, ne concernent qu'un petit nombre d'entreprises, même si ce nombre tente à augmenter. Du coup, comment accélérer ? Alors déjà, point positif, les engagements remarqués de certaines entreprises, les bonnes pratiques, montrent que tendre vers la neutralité carbone, c'est possible. Les entreprises qui le font, y trouvent leur compte, économie financière, affichage éthique, maintien ou conquête de nouveaux marchés, montée en compétences, repositionnement stratégique pour un fonctionnement dans un futur monde bas carbone. L'exemple de la banque postale que nous avons vu dans le cycle 2, le cycle précédent, est très intéressant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous engage à l'écouter. Ça l'illustre vraiment parfaitement. Enfin, comme pour le numérique, le rôle des politiques publiques est fondamental pour faciliter l'adaptation des entreprises. Et d'ailleurs, les entreprises réagissent à des politiques qui sont parfois insuffisamment ambitieuses. Ainsi, en mai 2020, 163 grandes sociétés ont demandé au gouvernement et décideurs d'aligner leurs efforts de relance, le plan de relance, avec l'ambition d'atteindre la neutralité carbone bien avant 250. Ces entreprises sont soutenues par l'ONU et ont pris des engagements. Donc, en conclusion de mon intervention, j'identifie plusieurs questions. Je peux sans doute vous identifier aussi, je pense, pour la suite de nos échanges. Comment accélérer et comment massifier les expériences réussies ? Quels sont les points de blocage et les bons leviers ? Faut-il plus de sanctions en cas de non-respect des obligations ? Que faire pour accélérer, pour développer les formations au métier de la transition et accompagner les entreprises ? Et enfin, quel peut être le rôle des collectivités locales, notamment vis-à-vis des PME et des TPE ? Voilà, je vous remercie de m'avoir écoutée. Louise, je te repasse la parole et bonne fin de matinée à tous. Merci à tous les deux pour cette introduction qui récontextualise le débat et rappelle à quel point nous sommes tous concernés par la neutralité carbone. chacun devant apporter sa part à un objectif territorial partagé. Donc la question de la massification qu'a évoquée Pascal est effectivement un enjeu fort qui va être abordé à de multiples reprises au long de la matinée et notamment lors de la première table ronde. D'ailleurs, je vous propose que nous poursuivions dès à présent sur cette table ronde consacrée à la façon dont les entreprises peuvent contribuer à l'objectif de neutralité carbone. Donc cette table ronde sera découpée en deux temps. Un premier temps sera consacré à la manière dont on peut rendre opérationnelle la neutralité carbone pour les entreprises et à la présentation du référentiel Net Zéro Initiative porté par Carbon 4, donc par César Dugast, consultant senior chez Carbon 4, qui donc vient de se connecter, c'est parfait. Un second temps sera consacré au retour d'expérience de deux entreprises, la RATP et Maison Landemaine, avec les témoignages croisés d'Aurélia Menasser, responsable énergie, climat et éco-conception à la RATP, et de Rodolphe Landemaine, fondateur de l'enseigne de boulangerie-pâtisserie Maison Landemaine. Donc pour commencer, bonjour M. Dugast, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc vous êtes consultant chez Carbon 4, cabinet spécialisé sur la question de stratégie de la carbone et d'adaptation au changement climatique, qui accompagne notamment de nombreux acteurs économiques sur ces sujets. Donc ma première question est la suivante, elle est assez large. Comment rend-on la neutralité carbone opérationnelle au niveau des entreprises ? Alors César, votre micro est coupé je crois. Non, on ne vous entend pas. Alors vous entendez, je vois que votre micro est toujours coupé en... dans le système. Là il est censé être réactivé, mais on ne vous entend pas. On vous entendait tout à l'heure, vous étiez connecté en avance en plus. Alors, voilà. Non, toujours pas, désolée. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être de vous déconnecter, de vous reconnecter. Ce sera parfait. Et en attendant, alors en attendant que César puisse se reconnecter, je vais inviter Francisca Barnussen à se connecter avec nous. Donc Francisca Barnussen est chargée de projet à l'Institut Paris Région. Et elle va pouvoir nous présenter du coup une des fiches initiatives dont on a parlé tout à l'heure, celle notamment du groupe La Poste, pour nous expliquer un petit peu le travail de l'Institut sur ces questions. Merci Louise. Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend. On vous entend très bien. Alors je vois que Rodolphe Landmen essaye d'activer son micro. Peut-être, M. Landmen, si vous voulez. Voilà, parfait, merci. Francisca, la parole est à vous. Super, merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc oui, j'aimerais en effet dire quelques mots sur cette fiche que nous avons réalisée à l'occasion de cette troisième rencontre sur la neutralité carbone dans l'économie françaisienne, sur l'engagement qui est mené depuis plus de dix ans par le groupe La Poste, qui nous semblait particulièrement intéressant à étudier pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il s'agit d'une entreprise multi-branches, multi-activité, qui aujourd'hui est active non seulement en tant que logisticien sur ses champs d'activité historique, mais agit également sur le secteur bancaire et financier, par exemple, avec la Banque Postale, qui a également une branche numérique importante, qui s'est vue confrontée à construire des stratégies de transition écologique pour une multitude d'activités qui ne sont pas forcément liées par les mêmes enjeux en termes d'atténuation de leur impact carbone. Donc il y a déjà cet aspect multi-activité qui est intéressant. Mais avant de continuer, je pense que il y a M. Ducasse qui a réussi à se reconnecter. Alors je ne sais pas si vous entendez cette phrase. Ah, là ça marche. C'est si on vous entend. Incroyable, bon, super. Alors pour l'instant, on ne vous voit pas, mais on vous entend en tout cas. Ah bon, alors pourtant, je vous dis ma caméra. Ah, bon, merci. J'ai l'impression que là, je ne vais plus toucher à rien. Merci beaucoup déjà pour votre invitation. C'est un plaisir. Et vraiment, je suis ravi de parler de ce sujet fascinant ce matin. Est-ce que vous pouvez répéter votre question ? Parce que du coup, il y a eu plein d'événements rocambolesques entre temps. Alors ma question, c'était une question assez ouverte qui était comment rend-on la neutralité carbone opérationnelle au niveau des entreprises aujourd'hui ? Oui, alors du coup, c'est une question fondamentale parce qu'en fait, il y a beaucoup de pièges finalement à éviter quand on essaye de passer de cette neutralité carbone basée sur la science dont nous a parlé Martin juste avant à l'échelle des entreprises. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, quand on voit ce que nous a dit Martin sur le ZEN territorial, le zéro émission nette territorial, se trouve qu'en fait, c'est un objectif absolument radical. C'est-à-dire que pour arriver à la neutralité sur un territoire, il faut, on ne peut pas faire l'économie de réduire drastiquement nos émissions et en même temps d'augmenter drastiquement nos puits de carbone. Mais du coup, ce qui est un petit peu, on va dire, périlleux, c'est qu'à l'échelle des entreprises, il y a aussi une notion de neutralité carbone mais qui ne veut pas du tout dire la même chose. C'est une notion qui date d'il y a une dizaine, quinzaine d'années et qui a été essentiellement créée par des, on va dire, des vendeurs de crédit carbone, des vendeurs de compensation et la neutralité carbone au sens des entreprises de la manière un peu communément admise, c'est tout simplement compenser ses émissions et du coup, faire zéro. Et c'est finalement pas du tout la même chose que de dire qu'il faut équilibrer les émissions et les puits de carbone. Donc, c'est un premier écueil à éviter et tout l'art finalement de cette question, c'est de réussir à se dire mais comment est-ce qu'on peut finalement rendre mon activité économique compatible avec le net zéro territorial ? Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est croire qu'être neutre en carbone via la compensation du jour au lendemain soit le meilleur moyen de faire advenir l'état de net zéro territorial. En fait, rien ne dit et c'est même plutôt l'inverse que si toutes les entreprises d'un territoire étaient magiquement neutres en carbone en compensant leurs émissions, le territoire sera neutre. Je trouve que c'est absolument pas ça puisque hélas, la notion de neutralité carbone un peu classique des entreprises ne comporte pas vraiment de notion de réduction d'émissions, de puits de carbone, etc. Donc finalement, il est assez urgent et assez nécessaire en tant qu'entreprise de toujours se poser la question non pas comment est-ce que je peux être neutre demain, mais plutôt comment est-ce que je peux transformer mon activité de manière à ce que cette activité soit compatible avec un monde, une France ou un territoire neutre en carbone. Donc ça, c'est un peu la question fondamentale à se poser. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, CarbonCat porte depuis 2018 le projet Net Zero Initiative qui vise à élaborer un nouveau cadre d'action pour les organisations afin d'aller vers la neutralité carbone de façon plus transparente et plus ambitieuse. Donc, ce projet est mené en collaboration avec une dizaine d'entreprises et aboutit à la création d'un référentiel sorti en avril 2020. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur celui-ci, notamment sur la genèse de ce projet Net Zero Initiative ? Oui. Alors, donc ce projet, c'est effectivement quelque chose qu'on a créé en 2018 avec une dizaine d'entreprises partenaires dont fait partie d'ailleurs Aurélia de la RATP qui va parler juste après et en parallèle, en partenariat aussi et ça, c'est très important avec un conseil scientifique. On a mis sur pied un conseil scientifique de haut niveau constitué de climatologues, constitué d'opérateurs, enfin d'ONG, de think tanks, constitué d'une personne issue des pouvoirs publics, d'économistes, également des gens issus du monde de la compensation carbone pour que tout ce petit monde, entreprises et conseils scientifiques et nous, Carbon4, réfléchissions un petit peu à finalement comment est-ce qu'on peut réinventer cette notion de neutralité carbone pour éviter du coup qu'elle soit pas assez ambitieuse et de la réinventer à la hauteur de l'ambition qui est attendue des entreprises pour qu'on arrive collectivement à la neutralité carbone planétaire en 2050. Et donc, on a un peu discuté tous ensemble pendant pas mal de temps et en 2020, on a effectivement créé, sorti, ce référentiel de la neutralité carbone que vous pouvez consulter sur Internet pour en apprendre un peu plus. Et finalement, la jeunesse de ce projet, c'est un peu ça, c'est un petit peu comment on réconcilie l'action climat des entreprises pour la mettre au même niveau d'ambition que la neutralité, on va dire science-based. Et donc, nous, notre proposition, je vais essayer de partager mon écran mais on va faire que les problèmes techniques ne seront pas au rendez-vous. Alors, on va voir ça. Vous allez me dire si ça marche. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose ? Oui, ça y est, c'est apparu. Super. Alors là, du coup, j'ai un peu copié sans le savoir la slide de Martin mais ça permet de reposer les choses. On sait du coup que la France est dotée d'un objectif de neutralité à l'horizon 2050 qui est un objectif radical, etc. Et la jeunesse de Nettoinitiative, c'est vraiment, comme je l'ai dit, de trouver un lien, une cohérence entre cette neutralité carbone scientifique avec cette neutralité carbone au sens des entreprises. Et nous, en fait, notre réponse, qui est une réponse particulière, il y a d'autres réponses possibles mais nous, on trouve que cette réponse-là est quand même super féconde pour concilier l'accent des entreprises avec l'objectif de neutralité carbone, c'est de se dire, très bien, je suis une entreprise, si mon rôle, c'est de contribuer à la neutralité mondiale ou territoriale, en fait, on va partir de la base, on va partir de la science qui est, au niveau mondial ou au niveau territorial, il faut globalement réduire nos émissions et augmenter les puits de carbone. pour, à la fin, équilibrer les deux et faire advenir cette neutralité. Et du coup, notre déduction, elle est assez simple, elle est de dire, en tant qu'entreprise, je vais contribuer à cet objectif collectif en jouant sur trois leviers différents. Le premier levier, c'est, en tant qu'entreprise, je vais réduire mon emprunt de carbone, mes émissions de gaz et effet de serre. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qu'on sait sur, je mesure mon bilan carbone et j'essaye de le réduire au fil du temps. Mais on a aussi un deuxième pilier pour contribuer à la réduction collective des émissions, c'est finalement d'aider les autres à réduire. C'est-à-dire, moi, en tant qu'entreprise, je peux mettre sur le marché des produits et services bas carbone, aider mes clients à réduire leurs émissions. Ou alors, en tant qu'entreprise, je peux financer des projets en dehors de ma chaîne de valeur qui vont aider à réduire les émissions. Et ça peut être d'ailleurs des projets territoriaux, franciliens, etc. Et puis, une troisième chose que peut faire l'entreprise, c'est de contribuer à l'augmentation collective des puits de carbone. Soit en développant ses propres puits, quand l'entreprise a une emprise territoriale, a des sols ou des forêts, etc. Ou alors, financièrement, en contribuant à la finance de projets de séquestration, de reforestation, etc. Donc, nous, notre réponse, c'est vraiment celle-là. C'est de dire, une entreprise, c'est avant tout un objet qui doit être au service de la neutralité d'un territoire et il y a trois leviers différents pour y arriver. Et ces leviers-là, bien sûr, ils sont parallèles entre eux. On n'a pas de soustraction, etc. C'est, je suis une entreprise, je sais que je dois jouer sur trois tableaux, la réduction de mes émissions, aider les autres à réduire et augmenter les puits de carbone. Très bien. Effectivement, ce que vous expliquez, c'est que l'enjeu, c'est aussi d'aller au-delà quelque part de la réduction de pousser même plus loin finalement que la simple réduction. Exactement. En fait, la réduction des émissions, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est, ça reste le levier le plus important. Quand on est une entreprise, c'est ça la chose la plus fondamentale, la question la plus fondamentale à se poser, c'est comment je réduis mes émissions et à quelle hauteur. Et cette question-là, ça amène forcément des changements un peu forts de paradigme parce qu'on constate nécessairement que réduire les émissions à la hauteur de ce qui est attendu, comme l'a dit Martin aussi tout à l'heure, ça nécessite des transformations radicales. Ça nécessite des transformations de business models, ça nécessite de sortir du business as usual et du tendanciel pour réinventer son activité. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Mais après, on peut aller plus loin et c'est vrai qu'une entreprise, on attend aussi d'elle qu'elle fasse sa part au-delà de sa propre réduction et qu'elle contribue comme je l'ai dit à aider les autres à les réduire soit via ses produits et services. Pour un exemple, un constructeur automobile, il va peut-être choisir peu à peu de se focaliser vers la vente de voitures bas carbone pour finalement contribuer à la décarbonation du parc de voitures de son territoire. Mais ça peut être aussi comme je l'ai dit via le financement de projets. On parle du label bas carbone beaucoup en ce moment, c'est un petit peu c'est le référentiel de compensation carbone qui est porté par l'État français et une entreprise elle est tout à fait invitée, tout à fait disposée à mettre de l'argent sur la table pour aller pousser ces projets-là pour contribuer à la baisse des émissions de la France et à l'augmentation des puits. Et donc c'est vraiment une logique de contribution sur laquelle doivent se mettre le maximum d'entreprises possibles. Et justement ça m'amène à ma dernière question qui est finalement est-ce que les démarches volontaires suffisent-elles ? Vous avez quatre heures là ? Non mais on peut... Non j'ai quatre minutes. Quatre minutes. Quatre minutes. Non mais alors c'est vraiment une question hyper importante et intéressante. Est-ce que les démarches volontaires suffisent ? En fait c'est quoi la question derrière ? C'est à quel point avons-nous besoin de réglementation ? Alors je vais faire une réponse courte. Non ça suffira pas. Et la réponse longue c'est non ça suffira pas parce que du coup les démarches volontaires sont comme leur nom l'indique volontaires que tout le monde ne les fera pas et qu'en fait finalement faire le pari de l'action volontaire c'est un petit peu partir du principe et faire le pari que les entreprises se transformeront naturellement sous l'effet des forces de marché sous l'effet de plein de choses vers cet état de neutralité carbone en 2050. Faire ce pari ça veut dire d'une certaine manière croire au fait que l'état de neutralité carbone en 2050 de la France de la planète etc. serait en fait l'état optimal économiquement pour les entreprises et ce serait un pari à mon sens et je pense que c'est assez convergent avec pas mal de publications qu'on voit passer depuis pas mal de temps c'est un pari assez risqué quand même parce que les dernières décennies nous ont plutôt montré que le secteur privé était plutôt enclin à aller chercher des sources d'énergie les moins chères les plus intenses en énergie à savoir les énergies fossiles et que finalement la volonté le paradigme un peu classique de croissance n'était pas forcément compatible avec l'objectif de neutralité carbone alors pourquoi c'est très simple c'est vraiment je parle là de physique pure et dure et que l'état de neutralité carbone en 2050 ça veut dire d'une certaine manière de réduire nos flux physiques de réduire notre quantité de matière et d'énergie qui va circuler et c'est de la ce qu'on appelle c'est de la descente énergétique et aujourd'hui c'est encore un tabou mais même des organismes comme la commission européenne qui sont pas quand même les marxistes les plus radicaux autour de nous disent que l'état de neutralité carbone est incompatible avec la croissance donc finalement il y a quelque chose à repenser là-dedans et faire le pari que les démarches volontaires suffiront à changer ce paradigme bon moi j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu ambitieux comme pari je vais faire un parallèle aussi avec l'actualité récente vous savez qu'hier l'affaire du siècle les 4 ONG de l'affaire du siècle ont obtenu une victoire devant la justice pour leur procès contre l'état l'état a été condamné pour carence fautive c'est-à-dire que la justice considère que l'état porte une responsabilité dans le préjudice écologique qui est induit par le dépassement des budgets carbone mais finalement quand on regarde un petit peu à quoi est le dépassement des budgets carbone l'un des responsables du dépassement de ce budget carbone c'est le secteur privé et c'est aussi vous et moi les individus donc finalement si l'état veut un jour ou d'ailleurs doit un jour parce que ça dépend un petit peu de ce que le juge va finalement décider dans deux mois si l'état veut ou doit rectifier le tir il ne peut pas faire autrement que de contraindre d'une manière ou d'une autre les acteurs du territoire à savoir les individus les entreprises l'état lui-même etc. à faire les émissions donc si je la fais courte et là je vois qu'il reste 0 minute pour faire advenir cet objectif physiquement nécessaire de neutralité carbone il est fort probable qu'on devra passer par une réglementation et ne pas se contenter de simples objectifs volontaires Très bien merci monsieur Dugas pour votre intervention donc il y a un certain nombre de questions qui sont sur le chat qui sont posées mais on va revenir dessus à la fin de la table ronde donc je vous invite à rester avec nous bien sûr pour cette session de questions avant cela j'invite Aurélia Menacer responsable énergie climat éco-conception à la RATP et Rodolphe Landemaine fondateur de l'enseigne de boulangerie-pâtisserie Maison Landemaine à me rejoindre pour nous faire part de leur témoignage alors merci à tous les deux pour votre présence ce matin donc ma première question s'adresse à madame Menacer donc la RATP est membre fondateur de Net Zero Initiative alors ma question est simple pourquoi avez-vous rejoint cette démarche bonjour bonjour à tous et merci pour votre invitation et pour l'invitation de l'Institut Paris Région et de l'Agence Régionale de l'énergie et du climat pour déjà échanger et débattre sur cette question centrale de la contribution en fait des entreprises à la neutralité carbone on l'a vu clairement avec l'exposé de César c'est pas une question simple pour les entreprises que cette problématique de la neutralité carbone pour un groupe comme la RATP qui transporte chaque jour 16 millions de personnes dans le monde dont 12 millions rien qu'en Ile-de-France notre première responsabilité à nous en matière de notre ADT carbone c'est de proposer une offre de transport bas carbone et toujours plus performante je voulais pour illustrer ça parce que c'est important de vous partager une slide alors je je ne sais pas si vous voyez mon écran alors non pas pour l'instant non ça ne fonctionne pas est-ce que vous voulez que je partage vos slides peut-être oui ou simplement je peux vous énoncer je peux vous le partager si vous le souhaitez je le laisse sur mon écran alors volontiers c'était simplement pour appuyer le propos pour présenter aux participants en fait c'est un schéma qui montre l'impact CO2 quand vous parcourez un kilomètre en Ile-de-France si vous prenez la voiture seule vous allez émettre 213 grammes de CO2 par kilomètre parcouru si vous prenez un RER ou un métro du réseau RATP vous allez émettre moins de 3 grammes de CO2 donc ça c'est des données réelles qui sont calculées à partir de nos données de consommation énergie et donc vous voyez l'importance et d'où notre première responsabilité c'est nous en matière de neutralité carbone qui est de dire de transporter et d'avoir une offre de transport performante à bas carbone c'est là notre première responsabilité ensuite effectivement nous avons choisi de rejoindre le collectif Net Zero Initiative à sa création et c'était important pour nous l'idée c'était de s'associer à un collectif d'entreprises pour réfléchir ensemble et se poser ensemble ces questions ça soulevait effectivement beaucoup de questions chez nous de comment on accélère notre contribution à la neutralité carbone on voyait bien que si on attend successivement chacun d'arriver au bout de nos plans de réduction ce serait pas suffisant et donc c'est vraiment l'idée de ce collectif Net Zero Initiative d'adhérer à un collectif et de réfléchir ensemble à comment on peut aller plus loin justement comment on peut accélérer cette transition carbone nous on a dès 2006 adopté une première politique énergie et on a des objectifs ambitieux qui sont de réduire de 20% nos consommations d'énergie et de 50% nos émissions de gaz à effet de serre et là sur ce point on déploie un plan d'action vous voyez ici apparaître les résultats on a déjà atteint moins 7% sur les consommations d'énergie et moins 12% sur les émissions de gaz à effet de serre donc ça c'est les résultats fin 2019 tels qu'ils ont été validés et puis surtout pour accélérer la transition carbone le comité exécutif de la RATP a fixé une feuille de route avec 4 priorités la première c'est la sobriété énergétique priorité effectivement à la sobriété parce que en tant que acteur notre première source d'émissions de gaz à effet de serre ce sont nos consommations d'énergie donc on donne la priorité effectivement à la sobriété le deuxième axe c'est le développement du recours aux énergies renouvelables et aux énergies de récupération donc par exemple on a récemment ouvert au mois de décembre le prolongement de la ligne 14 au nord du métro de Paris pour ceux qui empruntent cette ligne bien sur cette ligne quand on a conçu les stations on a implémenté dans deux stations de la géothermie dans les parois des stations pour récupérer la chaleur présente dans le sol et donc réduire aussi notre consommation d'énergie carbonée autre axe important de cette feuille de route c'est la comptabilité carbone et là ça fait aussi écho à ce qu'expliquait César l'idée c'est de se dire comment on compte comment on compte nos émissions de CO2 et nos émissions évitées et nos contributions au puits parce que compter c'est permettre de mieux agir de privilégier des projets à moindre impact carbone voilà c'est un ensemble d'actions et dont notre adhésion à la zéro initiative pour travailler sur ces questions de comment on compte le CO2 qu'on émet et puis le troisième enfin pardon le quatrième c'est celui de l'adaptation au changement climatique ça a été dit je crois notamment dans la conférence précédente mais c'est vrai que pour nous la question de l'atténuation des émissions de CO2 est clairement liée à celle de l'adaptation et puis pour aller plus loin du coup sur cette question de la neutralité carbone donc comme l'a dit César nous sommes complètement alignés avec le collectif Net Zéro Initiative qui recommande d'avoir vraiment trois actions en parallèle celle de d'abord réduire nos émissions de gaz à effet de serre ensuite de contribuer à éviter des émissions de CO2 chez nous ou dans notre chaîne de valeur et puis celle de réfléchir à comment on peut contribuer à créer les puits et donc déjà nous avons lancé notre évaluation SBT pour savoir si notre objectif de réduction était compatible avec un scénario 1.5 degré ou 2 degrés donc ça c'est un travail qui est en cours avec les équipes ensuite nous avons la volonté de travailler en 2021 davantage sur la trajectoire de réduction de nos émissions de CO2 on a commencé à en recenser mais c'est de voir comment on peut aller plus loin et est-ce qu'on peut se fixer un objectif sur cela et puis ça mobilise c'est quelque chose qui mobilise l'ensemble des métiers de l'entreprise et donc on a commencé par aborder aussi cette question de la neutralité en organisant nous-mêmes chez nous à la RATP un cycle de conférences internes sur cette question de la neutralité carbone en faisant intervenir justement des externes qui était ouvert à tous les collaborateurs de la RATP pour pouvoir commencer à se questionner et à voir ce que ça avait comme impact sur nos différents métiers Très bien merci beaucoup pour ces réponses à cette question ma seconde question va être pour monsieur Landemaine donc je vais inviter à se reconnecter en visuel alors monsieur Landemaine les boulangeries Landemaine ont lancé une boulangerie vegan une boulangerie végétale pourquoi cette pourquoi cette lancée dans cette initiative et quel accompagnement de carbone 4 avez-vous eu reçu bonjour bonjour vous m'entendez c'est bon oui on vous entend ok bon on voit que c'est on est tous concernés par ce sujet là nous on avait commencé déjà à travailler alors Maison Landemaine c'est un réseau d'une vingtaine de boulangeries parisiennes on est à peu près 300 dans le groupe et on est ultra concret parce qu'on nourrit les gens donc on est vraiment au coeur des choses des gestes individuels de ce qu'on peut activer sur les gestes individuels des citoyens alors la boulangerie végétale avant ça il faut parler de ce que nous on avait décidé de faire au sein de Maison Landemaine après le petit audit qu'on avait fait auprès de Carbone 4 on a décidé que la décarbonisation était quelque chose de très central pour nous et on voulait voir où est-ce qu'il y avait les leviers très concrètement où est-ce qu'on pouvait agir au mieux pour être le plus opérationnel possible et il y a une chose que je voudrais dire c'est bien que chaque entreprise elle doit être vraiment audacieuse et oser des choses parce qu'on va toutes les entreprises devront faire des choses qui n'ont pas l'habitude de voir dans leur scope et dans leur périmètre d'action donc nous on a fait ce petit audit on s'est rendu compte que finalement c'était sur les intrants qu'on pouvait le plus agir et que tout le monde le sait c'est plus un secret c'est un secret de polychinelle c'était sur tout ce qui était produit carné qu'on pouvait avoir le plus d'actions très concrètes alors on a décidé déjà chez Maison Landemain et depuis 5-6 ans de végétaliser l'offre énormément et on est rendu aujourd'hui sur des gammes végétales qui sont de l'ordre de 70% végétales ensuite bien sûr il y a tout ce que localisation 50% de carbone qui est émis par le réseau de Maison Landemain vient de la farine donc des blés en fait et donc on a fait attention à ce que nos blés soient circonscrits au maximum à la région dans laquelle on travaillait ces farines c'est-à-dire la région Île-de-France donc là c'est des choses ultra concrètes et après on a voulu aller plus loin je voulais amener tous les cadres dans ce changement de paradigme très fort et pas que ce soit des discussions de comptoir et j'ai demandé à quelqu'un de faire une conférence chez moi qui s'appelle électrochoc et c'est le cas de le dire c'est un véritable électrochoc pour qu'en fait le sujet de la décarbonisation soit pas travaillé à la marge mais soit central dans nos prises de décision et à la suite de cette conférence là il y avait des petits groupes comme ça qui se sont réunis pour ensemble converger vers des solutions qui seraient plus efficientes et tout le monde s'est mis en ordre de marge pour essayer de trouver des solutions ultra concrètes et finalement si on n'amène pas les cadres à vouloir vraiment être un meilleur élève il n'y a rien qui se passe ça reste que des discussions de comptoir et on reste focus sur le business donc nous ce qu'on a mis en place très concrètement c'est une cellule interne qui suit un petit peu qui pilote qui renouvelle un petit peu toutes les bonnes actions des newsletters à l'intérieur de la boîte qui expliquent pourquoi manger végétal c'est plus efficace l'intérêt de prendre les transports en commun et de faire travailler la RATP en l'occurrence c'est pas sa voiture pour aller travailler la relocalisation des salariés près de leur entité de travail on rembourse les repas qui sont uniquement végétariens vous voyez ce que je veux dire c'est hyper audacieux en fait on a décidé depuis quelques mois de dire avant on remboursait pour les cadres dans les fonctions support tous les repas du déjeuner et maintenant j'ai décidé on a décidé de dire ça sera uniquement les repas végétariens qui seront remboursés c'est des dacs très forts c'est audacieux ça peut paraître un petit peu c'est très disruptif mais il y a une chose qui est sûre c'est que si on veut réussir ce pari tous ensemble on doit être vraiment audacieux ne pas avoir peur de prendre des initiatives et l'endettement qui ça fait partie de ces idées disruptives l'endettement qui c'est proposer une boulangerie gourmande garder nos traditions et notre culture mais en même temps de proposer quelque chose qui est beaucoup plus efficient beaucoup plus résilient et on s'est aperçu que l'endettement qui qui est la boulangerie 100% végétale c'est 40% d'efficacité en plus par rapport à Maison L'Enmène qui est déjà efficace donc en fait c'est dire oui je fais toujours boulanger pâtissier oui je vais devoir toujours faire du pain et nourrir les gens mais comment moi acteur de la food peut être beaucoup plus efficace dans ma manière d'aborder mon métier et il y a une chose qui est sûre c'est qu'il faut toujours avoir en ligne de mire l'efficacité on a été encore plus loin parce que par exemple on achetait comme le disait tout à l'heure César il avait raison 200 hectares de terre en Normandie qu'on replante c'est des hectares de prairie qu'on plante en arbre voilà et si des milliers d'entreprises se mettent à faire la même chose on ne parle pas seulement de compensation on parle d'efficacité de faire prendre conscience au cadre et à l'entreprise des gestes des bons gestes à faire au quotidien et en plus de ça on va encore plus loin on décide de dépenser de l'argent dans des destinatifs comme ça qui n'existaient pas forcément avant Merci beaucoup pour cet apport et pour cet engagement et la façon dont je voulais expliquer Madame Menasser j'ai une question pour vous cette fois-ci la RATP est bien évidemment une entreprise qui est très ancrée territorialement donc ma question c'est au-delà de vos impacts directs vous engagez aussi avec les acteurs du territoire pour réduire les émissions de celui-ci de ces derniers comment est-ce que vous travaillez avec ces acteurs et aujourd'hui comment la RATP élargit son champ d'action en termes d'émissions de gaz à effet de serre et comment est-ce qu'elle agit avec les acteurs territoriaux La question pour nous elle se pose dans les mêmes termes que pour Rodolphe en fait c'est nous ce qui anime les équipes de la RATP c'est de se dire comment nous en tant qu'acteurs de la mobilité et de la ville on peut contribuer à cette neutralité carbone des citoyens des territoires je vais vous donner deux exemples concrets pour illustrer ça le premier qui va toucher peut-être tous les franciliens qui nous écoutent aujourd'hui c'est celui du plan de bus 2025 avec Île-de-France Mobilité et donc là avec l'autorité organisée des services des transports sur la région Île-de-France on a engagé un programme majeur qui est le plan de bus 2025 qui dise à convertir 100% des centres bus aujourd'hui présents en Île-de-France ils seront demain soit électriques soit bio-GMD et donc on va on va complètement convertir on parle là de 4700 bus donc c'est un projet d'ampleur on parlait tout à l'heure de comment on accélère à la transition écologique et bien c'est typiquement par ce genre de projet où la RATP met en oeuvre une volonté politique d'Île-de-France Mobilité de faire la transition écologique du parc bus et de proposer une mobilité encore plus bas carbone et donc ça ça va devenir une réalité pour les franciliens que de pouvoir prendre encore un bus soit électrique soit bio-GMD très prochainement et je peux vous garantir que les équipes du plan bus 2025 elles sont mobilisées au quotidien pour que d'ailleurs le projet avance malgré la crise et avance au bon rythme et faire de ce projet une réalité un autre exemple César parlait tout à l'heure des émissions évitées et bien très concrètement sur la ligne 11 du métro nous récupérons la chaleur qui est présente dans le tunnel du métro pour alimenter un immeuble de logement qui se situe en surface donc là on parle d'un immeuble de 20 logements qui est dans Paris et on arrive à couvrir avec la chaleur du métro donc on récupère et qu'on met à disposition de cet immeuble à peu près 35% de ses besoins en chauffage donc ça c'est des choses concrètes qu'on peut faire nous en tant qu'acteurs pour contribuer à la neutralité carbone des territoires et venir décarboner Très bien merci beaucoup à tous les deux donc on a abordé finalement le fait qu'on est sur un impact territorial et aussi un fort engagement interne cet engagement interne est vraiment sorti dans vos propos aussi que c'est une dynamique vous l'avez bien expliqué tous les deux sur la façon dont elle a été impulsée chez vous et que c'était vraiment un engagement fort finalement à la fois en interne et qui du coup touche l'externe aussi alors ce que je vous propose c'est qu'on va prendre quelques questions du chat puisqu'il y en a quand même un certain nombre qui sont déjà posées depuis tout à l'heure avant cela je vais revenir très rapidement sur les retours du sondage qui a été effectué alors pour vous dire un petit peu quelle est la typologie des participants aujourd'hui donc on a on a en gros un tiers d'entreprises un tiers d'acteurs publics et un tiers d'associations et d'autres acteurs donc c'est assez équilibré sur les acteurs du territoire et sur la question sur les stratégies de réduction mise en place on est à 50-50 donc on a quand même des acteurs assez engagés aussi parmi les participants d'où aussi la nature des questions qui vont vous être posées alors je vais inviter du coup César Dugas à nous rejoindre également pour ces questions donc la première question d'ailleurs va être pour César qui est aujourd'hui comment concilier les intérêts de court terme et intérêts de long terme pour une stratégie d'entreprise une vaste question vaste question je pense qu'il faut comprendre que l'action à long terme elle est nécessaire ne serait-ce que parce que ne rien faire ça prend d'énormes risques pour l'entreprise des risques ce qu'on appelle des risques de transition c'est-à-dire ne rien faire c'est prendre le risque de louper le coche de la transition et de ne pas voir que énormément de choses sont en train de bouger aujourd'hui en premier lieu sur les envies des clients et des clientes et que c'est nécessaire de commencer à transformer son offre de service pour coller de plus en plus à ce que déjà ce que veulent les gens mais aussi être force de proposition en termes d'offres pour dire moi je suis en avant et je propose des produits et services bas carbone donc c'est en ce sens que ce que Rodolphe fait pour pousser sur le végétarien est assez remarquable donc ça c'est un petit peu des risques qu'il faut éviter du point de vue des clients mais il y a aussi d'autres risques l'attractivité des jeunes talents par exemple on sait aujourd'hui avec le manifeste pour un réveil écologique que les jeunes les étudiants n'ont pas envie d'aller travailler dans des entreprises qui n'ont pas compris que c'était que la transition et qui reste dans des business models néfastes pour la collectivité et puis on pourrait citer mille autres parties prenantes qui scrutent l'action des entreprises comme par exemple les investisseurs qui se sont réveillés il y a 4-5 ans et qui aujourd'hui demandent des comptes aux entreprises pour qu'elles prouvent qu'elles se sont dotées d'une stratégie de réduction d'émissions et plus généralement d'une stratégie de transformation vis-à-vis du climat et la raison est simple c'est que les investisseurs n'ont pas envie de mettre leurs billes dans des entreprises qui dans 20 ans peut-être s'effondreront par manque de vision Merci et effectivement c'est des précisions importantes et on voit justement l'attrait je pense que monsieur Landemain peut notamment en témoigner l'attrait des entreprises justement dans ce côté moteur et cet investissement des salariés qui est un investissement personnel au-delà d'un investissement professionnel je pense que c'est sur les deux plans César il l'a très bien résumé ce qu'on voit très sincèrement que nous on a des idées d'être audacieux et d'être sans concession et on ne savait pas ce que ça allait donner qu'on a vu l'appétence des consommateurs pour ce genre d'initiative vraiment qui ont salué et je peux vous dire que 80% de nos clients ne sont pas véganes ou végétaliens mais ils adorent le fait que les acteurs se bouchent pour essayer de marier leur métier avec quelque chose qui soit plus efficient et la deuxième chose qui est très pertinente de ce qu'il a dit c'est que les cerveaux aujourd'hui rejoignent des boîtes même si elles sont petites qui ont sens avec l'avenir et ça nous on le constate j'ai aussi monté une start-up qui travaille sur des blancs d'oeufs végétales on est inondé faire profil avec des parcours universitaires incroyables qui veulent mettre leur cerveau au service d'initiatives comme celle-là donc en fait si on est un peu si on regarde même le volet business il y a tout un intérêt et moi c'est ce que je porte comme idée à aller dans un business beaucoup plus efficient qui fait sens avec tout ce qui se passe toutes les choses contemporaines qu'on peut lire aujourd'hui que tout le monde a pris note de ces choses-là donc il n'y a pas qu'un volet purement altruiste il y a aussi un volet création de valeur et d'ailleurs l'endainement qui c'est aussi une initiative pour montrer qu'on peut plugger des idées qui sont complètement à l'encontre de ce qu'on aurait pu imaginer avant mais qui crée de la valeur il n'y a pas d'un côté le business et de l'autre la permaculture il y a peut-être un monde entre deux c'est ça que je veux dire tout à fait une précision d'ailleurs monsieur l'emmène il y a deux questions une question qui est un peu une précision par rapport à vos propos tout à l'heure qui était de savoir si dans votre stratégie est-ce qu'une partie est consacrée à n'offrir que des produits de saison est-ce que vous travaillez sur ces questions de la saisonnalité ? non mais complètement il faut être en cohérence suivre les saisons mais nous on le fait par exemple chez Maison Landemain on le faisait déjà depuis les débuts ça c'est l'essentiel c'est le B.A.B. en fait la question aujourd'hui n'a même plus à se poser le côté régional saisonnalité bio bien sûr c'est pas un sujet de décarbonisation mais c'est quand même un sujet contemporain c'est même pas négociable et le sujet du végétal j'ai envie de dire maintenant sans être forcément végétarien ou végétalien comme nous on le prône de réduire drastiquement ces protéines d'origine animale c'est pas négociable une autre question pour vous est-ce que Landemain est prêt à partager des conférences électrochocs avec d'autres boulangeries en fait cette conférence c'est un ami qui s'appelle Grégory Poinsonnet qui la donne à des comités d'entreprise et qui vient expliquer le problème systémique des choses du 21ème siècle et qui vient par sa conférence qui porte très bien son nom faire un électrochoc auprès des gens qui veulent pas voir qui n'ont pas vu les problématiques qui arrivent qui sont tous toutes interconnectées donc c'est pas moi qui les donne c'est un ami mais je pourrais mettre les coordonnées de cette personne-là s'ils veulent lui demander de venir intervenir et le fera avec grand plaisir Merci beaucoup pour cette réponse Alors Madame Menasser il y a des questions et aussi effectivement sur vos propos de tout à l'heure qui étaient déjà de peut-être préciser un petit peu le périmètre d'évaluation CO2 des chiffres que vous avez présentés en fait la question était de savoir si on était seulement sur de l'exploitation ou si l'on prenait en compte les aspects construction des infrastructures et matériels et de voir si le scope 3 finalement était considéré d'essayer de comprendre un petit peu le champ de la mesure Alors on travaille sur l'ensemble de notre empreinte carbone scope 1, 2 et 3 on a un plan d'action qui vise à réduire notre empreinte carbone sur les trois scopes l'objectif par contre que j'ai cité de 50% il est sur nos émissions associées aux consommations d'énergie qu'elle soit directe ou indirecte on ne se soucie pas que ce soit directe ou indirecte mais parce que c'est notre première source d'émission des effets de serre c'est aussi quelque chose qu'on maîtrise mieux en termes de comptage on travaille par exemple à améliorer la comptabilité carbone de l'impact de nos achats et on demande par exemple à nos fournisseurs et nos prestataires de nous fournir des bilans carbone lorsqu'on prend des décisions d'achat mais c'est encore des choses qui ne sont pas forcément faciles à mesurer ou en tous les cas à objectiver sur lesquelles on pourrait se fixer un objectif de réduction mais pour autant on met des clauses et on fait on met des critères sur cet impact carbone par exemple de ce qu'on achète donc on travaille bien sur les trois on évalue régulièrement l'ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre qu'elles soient directes et indirectes scopes 1, 2 et 3 et l'objectif des 50% il est sur nos émissions associées aux consommations énergiques qui sont nos premières sources d'émissions de gaz à effet de serre je ne sais pas si ça répond totalement à la question je pense que ça y répond une autre question était sur la place de la sobriété versus les innovations dans les transports et la question derrière c'était sur l'hydrogène notamment est-ce que c'était aujourd'hui un moyen de décarbonation envisageable pour la RATP alors l'hydrogène c'est effectivement quelque chose qu'on regarde de près on a différents projets à l'étude aujourd'hui c'est une technologie qui n'est pas encore vraiment prête à être généralisée l'hydrogène oui si l'hydrogène est vert donc il faut en amont avoir la filière de production d'hydrogène vert et puis il faudrait travailler avec les constructeurs mais comme on l'avait fait pour l'électrique en fait on avait lancé un appel massif aux industriels pour leur dire que nous on voulait passer à l'électrique et donc pour travailler au développement de la filière avant de passer le plus gros marché le plus gros appel d'offres de bus électriques en Europe donc voilà donc c'est effectivement des choses sur lesquelles on travaille l'hydrogène est un sujet Merci alors maintenant j'ai aussi un certain nombre de questions qui s'adressent un petit peu à tout le monde et qui sont assez larges alors une des premières questions c'est qu'un certain nombre de participants sont restés assez perplexes sur le nombre d'entreprises engagées dans une politique aujourd'hui bas carbone et la question qui se pose derrière c'est comment citer davantage au regard des cultures d'entreprise notamment est-ce qu'on doit renforcer l'aspect coercitif et comment changer finalement la culture économique qui a l'origine aussi de ces impacts donc c'est vraiment une question assez large que César a un petit peu traité déjà tout à l'heure quand même mais je ne sais pas si vous souhaitez apporter votre regard aussi en tant qu'acteur économique de terrain sur ces questionnements il y a une chose comme je le disais tout à l'heure ce qui est sûr c'est que si on n'a pas ça en toile de fond tous les matins quand on se lève pour essayer d'être un meilleur élève on ne le fait pas et il y a une deuxième chose c'est que si on n'est pas audacieux et qu'on ne décide pas de regarder les choses par un autre prisme on ne fait rien donc moi dans mon secteur j'ai essayé d'être audacieux et de faire quelque chose qui sur le papier n'était pas censé fonctionner et de marier ce que justement ce qu'on est en train de dire c'est de dire de la création de valeur avec les problématiques contemporaines après j'ai envie de dire que chacun dans son secteur parce que chacun est spécialiste aujourd'hui on est tous des spécialistes d'un secteur et puis César il est spécialiste de son secteur il nous explique comment il faudrait que chaque entreprise s'y prenne et ainsi de suite et bien il faut qu'il soit audacieux et qu'il décide de renverser la table en fait c'est plus des petits pas qu'on doit faire c'est des énormes pas et chaque petite avancée chaque entreprise qui s'initie à ce genre de choses et qui réussit montre un peu plus aux autres que c'est envisageable faisable mais qu'il faut être en rupture voilà c'est des ruptures fortes tout à l'heure tout à l'heure on parlait de l'intérieur de la boîte de rembourser uniquement les repas végétariens ça semble un petit peu ça peut enfroisser je le conçois c'est de dire on ne prend plus l'avion pour aller faire un meeting parce qu'on fait du business à l'international nous on est présent mais on fait on décide de limiter nos déplacements en avion c'est un choix aussi extrêmement fort et ainsi de suite une chose est sûre c'est qu'il y a une vraie adhésion des cadres quand on décide d'être en rupture comme ça qu'ils comprennent bien les enjeux quand on leur explique et qu'on est tous contents d'être un peu meilleur élève c'est ça que je veux dire vu ce qu'on lit tous au quotidien dans les journaux à la télé etc on a tous envie au niveau individuel moi en tant que chef d'entreprise ou d'une entreprise d'être au moins sur la bonne voie c'est à dire de commencer à avoir mis un pied dans le bon sens chose qu'on n'a pas encore fait comme le disait César tout à l'heure les tailles se sont fait retoper hier donc personne pour l'instant enfin on n'est pas sur le bon chemin donc il faut aller sur le bon chemin et rien que de se dire putain on a fait une belle année on a commencé à mesurer l'efficacité parce qu'en plus c'est collectif tout le monde c'est au niveau individuel c'est au niveau sociétal c'est mondial c'est au niveau des entreprises et bien quand on aura réussi enfin déjà quand on sera sur la bonne voie et bien on sera tous contents de se dire ça y est on commence même si l'actualité restera dure pendant des décennies et bien d'être sur la bonne voie ça je pense que c'est important d'un point de vue psychologique parce qu'on sait tous que ce sujet est hyper antiogène merci pour ces propos une autre question qui était en filigrane finalement au cours de l'introduction aussi tout à l'heure et de la table ronde qui est sur l'impact du numérique dans les stratégies bas carbone la question qui est posée c'est est-ce que ce ne serait pas un levier empoisonné ? je prends ou ? ouais c'est pour ça ouais alors un levier empoisonné au sens de la numérisation qui peut être vue comme une manière de dématérialiser et donc de réduire les flux d'énergie et de matière et qui en fait ne fait qu'augmenter par effet rebond les flux d'énergie et de matière la réponse est plutôt oui c'est à dire qu'il faut vraiment faire attention à ces émissions liées au numérique l'idée c'est pas de dire que c'est une mauvaise chose forcément c'est de se poser la question de à quel prix est-ce que on décar... enfin est-ce que la décarbonation peut nécessairement passer ou doit nécessairement passer par ce qu'on appelle la dématérialisation en fait il n'y a pas de dématérialisation dans les faits puisque le fait de créer des data centers le fait de créer les infrastructures de transport de l'information de créer des nouvelles enfin la 5G est un exemple assez patent de l'actualité récente mais tout ça implique nécessairement l'augmentation une certaine augmentation des flux de matière des flux d'énergie et c'est pas la panacée néanmoins ça peut dans le même temps introduire des gains assez forts sur certaines choses mais c'est au cas par cas donc en fait hélas je vais faire une réponse de normand en disant ça dépend quoi mais en ce cas ce qui est clair c'est que c'est pas la panacée moi pour compléter le propos de César et apporter le témoignage c'est effectivement des questions aussi qu'on se pose à la RATP sur l'impact du numérique et de la machine numérique et elles sont vraiment à différents niveaux donc les équipes en choix du projet de transformation digitale de l'entreprise et les équipes du développement de la travail ensemble pour réfléchir justement à ce que serait une feuille de route numérique responsable et il y a les deux il y a comment on travaille pour réduire notre impact environnemental de nos services numériques on a par exemple un data center qui est en Ile-de-France sur lequel on réfléchit à récupérer la chaleur encore une fois pour économiser de l'énergie et donc pour amoindrir cet impact et puis il y a aussi le numérique c'est quand même ce qui peut aussi accélérer la transition écologique dans le sens où il peut take for good il peut rendre des services qui participent à la transition écologique je vous donne un exemple sur tous nos sites industriels et tertiaires et sur les gares et les stations on a déployé une solution qui nous permet maintenant de suivre plus rapidement et plus efficacement toutes nos consommations d'eau et d'énergie et ça c'est un seul objectif c'est réduire nos consommations d'eau et d'énergie à la source et pour ça en fait on utilise effectivement une solution numérique mais qui est d'aller chercher nos données de consommation pas dans le détail des projets mais d'accéder rapidement en allant chercher nos données de consommation via des API directement chez les fournisseurs chez les gestionnaires de réseau et donc on a connecté ça à une plate-forme qui permet à nos gestionnaires de sites et nos animateurs environnement donc on parle là d'une centaine de sites comme je disais de pouvoir avoir accès à l'information sur leur consommation d'eau et d'énergie et de réagir rapidement en cas de dérive donc c'est aussi ça en fait manager les deux questions c'est réduire l'empreinte environnementale effectivement du numérique faire attention aux effets rebonds du numérique mais c'est aussi utiliser le numérique pour accélérer la transition écologique oui effectivement et la question était effectivement sur l'impact du numérique et notamment vis-à-vis des stratégies bas carbone du coup et ce paradoxe qu'on peut retrouver qui a bien été expliqué alors comme il est 11h16 je vous propose qu'on s'arrête ici pour ces échanges pour qu'on puisse passer à la seconde table ronde donc je vous remercie tous les trois pour vos interventions et pour ces débats pour la réponse à ces différentes questions c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet avant de passer à la seconde table ronde je voulais vous informer qu'une nouvelle activité venait d'être lancée sur le Bicast qui visait à faire remonter les initiatives portées par des entreprises franciliennes dont vous auriez connaissance pour cela c'est un formulaire qui est mis à votre disposition l'idée c'est que ces informations nous permettront en fait d'enrichir les données dont dispose l'Institut Paris Région et viendront ainsi nourrir en fait les futurs travaux menés sur la neutralité carbone et les entreprises donc je vous remercie par avance pour votre contribution qui nous donne de la matière en fait pour de futurs travaux alors nous allons merci pour l'invitation merci beaucoup Louise merci à vous donc nous allons à présent poursuivre notre matinée avec une table ronde centrée sur l'action publique au service de la transition bas carbone des entreprises donc cette table ronde reviendra sur la façon dont les acteurs publics accompagnent aujourd'hui les entreprises les dispositifs existants et comment aller plus loin alors avec les interventions d'Edouard Fourdrin coordinateur de l'initiative ACT à l'ADEME d'Hélène Kylien chef de projet Diag Écoflux chez BPI France et d'Olivier Touzet directeur qualité et développement durable du groupement Les Mousquetaires donc pour commencer donc je vais inviter Edouard Fourdrin à me rejoindre donc c'est parfait vous êtes connecté merci pour votre présence alors monsieur Fourdrin l'ADEME dans son rôle d'accompagnateur de la transition de territoire porte l'initiative ACT pour Assessing Low Carbon Transition pour évaluer les stratégies climat des entreprises mais est-ce que vous pouvez nous revenir un petit peu plus sur ce qu'est exactement cette initiative et voilà nous expliquer un peu le contexte de celle-ci oui mais avec plaisir bonjour à tous et à toutes et merci déjà pour l'invitation en fait l'initiative ACT que je coordonne au niveau français c'est une initiative qui est internationale qui est reconnue inscrite à l'agenda de l'action qui est portée par la convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique et en fait cette initiative ACT pour Assessing Low Carbon Transition elle est née en fait au moment de la COP 21 à Paris où nous à l'ADEME on faisait deux constats le premier c'est que historiquement l'ADEME travaillait beaucoup sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre des entreprises avec la mise à disposition d'outils et de méthodes et c'était nécessaire ça a été souligné par Aurélia Menasser de la RETP mais c'était pas suffisant non plus pour adresser la question de la transition bas carbone et se projeter dans le temps ça c'était un premier constat et le deuxième constat en fait c'est à ce moment là on observait et on observe toujours beaucoup d'entreprises qui prennent des engagements en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et nous ce qu'on voulait ce qu'on trouvait du coup très bien mais ce qu'on voulait savoir c'est si ces engagements pardon étaient alignés avec les trajectoires de transition bas carbone qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif de l'accord de Paris en termes de limitation du réchauffement climatique et si voilà c'était aligné et si derrière il y avait les actions qui allaient permettre d'atteindre ces objectifs donc c'est le point de départ de l'initiative ACT en 2016 qu'on développe du coup avec avec le CDP on en a parlé aussi ça a été évoqué lors de la matinée avec le CDP et on est aussi aidé par le réseau Clamé Kik EIT au niveau européen pour développer du coup cette initiative alors maintenant pour entrer un petit peu plus dans le détail je vais peut-être partager une slide alors j'espère que ça va marcher aussi de mon côté alors on va voir ça au pire j'ai votre support si besoin ouais alors je trouve pas du coup l'application non j'arrive pas si vous pouviez partager de votre côté parce que j'ai un souci du coup j'arrive pas à retrouver la présentation je l'ai ouverte mais j'arrive pas à la partager du coup je vous le fais de suite merci c'est gentil voilà donc sur la slide sur la slide d'après donc en fait l'initiative Act un peu ce que je rebondis sur ce que disait Rodolphe l'an de même juste avant c'est d'être sur la bonne voie et l'initiative Act c'est d'essayer d'outiller les entreprises sur cette question de la transition bas carbone afin qu'elle soit sur la bonne voie en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre on a beaucoup parlé de zen et de neutralité carbone nous c'est des choses qui effectivement nous intéressent mais on a bien vu ce matin que l'important c'était avant tout de réduire les émissions de gaz à effet de serre et avec Act on regarde essentiellement ça cette réduction des émissions de gaz à effet de serre afin d'être sur la bonne voie alors l'évaluation Act en fait pose 5 questions la première c'est qu'est-ce que l'entreprise prévoit de faire en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre donc quels sont ses objectifs de réduction la deuxième question c'est comment elle prévoit d'y arriver donc autrement dit quel est son plan de transition qu'est-ce qu'elle fait déjà pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre qu'est-ce qu'elle a récemment entrepris et quelle est la cohérence de l'ensemble donc avec ces 5 questions c'est un peu le cadre général de l'Act on essaie de capter la dynamique de l'entreprise en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé qu'est-ce qu'elle fait maintenant et comment elle se projette dans le temps ça c'est un peu les questions cadre après de manière un petit peu plus précise l'initiative ACT c'est une évaluation de la stratégie de transition de bas carbone et de réduction des émissions de gaz à effet de serre donc on obtient 3 notes c'est une évaluation et donc avec 3 notes à la fin une note de performance de 0 à 20 le 20 tend vers un alignement avec les trajectoires de transition de bas carbone sectorielle une note d'évaluation de A à E qui est je reviendrai un petit peu plus tard juste après et une note de tendance la note de performance elle est clé elle est basée sur 9 modules et on va du coup analyser la stratégie de l'entreprise au regard de ce qui nous semble important à regarder le premier c'est les objectifs de réduction est-ce que l'entreprise a des objectifs de réduction et si oui sont-ils alignés avec les trajectoires de transition bas carbone sectorielle ça c'est assez similaire et très très similaire à ce que fait l'initiative Science Based Targets ça a été souligné par Aurélia Menacer de la RATP donc là on a quelque chose d'assez commun dans l'analyse la valeur ajoutée de HAC c'est d'aller plus loin et de regarder l'ensemble des actions et des moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour atteindre ces objectifs et donc on va regarder par exemple les investissements matériels autrement dit est-ce que j'investis dans des actifs décarbonés qui vont me permettre de réduire mes émissions de gaz à effet de serre est-ce que j'investis dans la R&D sur la transition bas carbone est-ce que je mets sur le marché ça par exemple je pense à un constructeur automobile est-ce que je mets sur le marché des véhicules qui sont performants d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre et qui vont du coup permettre de participer à la transition bas carbone et donc ça c'est plutôt des choses qu'on évalue de manière quantitative dans HAC et après de manière plus qualitative on regarde comment l'entreprise travaille la question de la transition bas carbone en interne avec le management de cette transition comment elle travaille avec ses fournisseurs et ses clients comment elle s'engage publiquement sur le sujet et est-ce qu'elle réfléchit à des nouveaux business models qui lui permettront effectivement d'être viable dans une économie décarbonée ça c'est vraiment du coup les neuf composantes autrement dit les objectifs est-ce que l'entreprise a des objectifs et est-ce qu'elle se donne les moyens d'atteindre ces objectifs ça nous paraît être une vision complète de l'évaluation de la stratégie d'une entreprise et après on complète avec deux autres notes j'en ai parlé rapidement la note d'évaluation c'est un regard extérieur c'est une évaluation qui est faite par un tiers extérieur donc qui va lui apporter son regard sur la stratégie de l'entreprise est-ce qu'elle est plutôt cohérente ou est-ce qu'il y a des faiblesses il va apporter son point de vue et la note de tendance c'est plus facile à comprendre on est soit sur du plus soit sur du moins soit du égal est-ce que la tendance est plutôt positive stable ou négative sur ce sujet là alors merci merci beaucoup donc on voit que cette démarche est historiquement ciblée sur l'accompagnement d'entreprises déjà engagées dans des stratégies de décarbonation quel accompagnement a mis en place pour des structures qui seraient moins avancées oui merci c'est vrai que c'est une bonne question et c'est un peu c'est un constat qu'on a fait après du coup après avoir développé Acte on avait beaucoup de retours d'entreprises qui nous disaient que Acte était intéressant justement pour évaluer la stratégie de transition bas carbone pour identifier les points forts mais aussi les marges d'amélioration mais que il manquait quelque chose qui permettait d'accompagner les entreprises justement dans la définition de la stratégie ou dans l'élaboration d'un plan d'action associé et du coup on a réfléchi je pense que si on peut remettre du coup les slides aussi si ça ne vous dérange pas on a réfléchi un nouveau dispositif qui est là beaucoup plus récent qu'on vient de développer qui est plus qu'on appelle accompagnement Acte ou Acte pas à pas c'est assez récent donc les dénominations sont en train de se figer et en fait l'idée c'est d'avoir maintenant un parcours en trois temps pour les entreprises sur la maturité de la transition bas carbone bien sûr la première étape ça reste le bilan d'émissions de gaz à effet de serre si on ne fait pas des bilans d'émissions de gaz à effet de serre on ne sait pas où sont les postes on ne sait pas où sont les sources d'émissions donc c'est difficile ensuite de se projeter et de définir une stratégie donc ça ça reste la première étape la deuxième étape une fois qu'on a fait ça c'est de définir sa stratégie de décarbonation et son plan d'action associé et donc là pour ça on va outiller les entreprises avec Acte pas à pas et la troisième étape c'est une fois qu'on s'est doté d'une stratégie et d'un plan d'action c'est d'évaluer sa stratégie et donc là c'est la partie Acte évaluation que j'ai présenté juste avant donc la partie Acte accompagnement pour entrer un petit peu plus dans le détail c'est quelque chose qui se décline en cinq étapes basé sur un processus d'amélioration continue assez classique on va déjà faire le bilan de l'entreprise essayer de faire un diagnostic initial de bien identifier les enjeux et les challenges pour l'entreprise et ensuite troisième étape ça va être pour l'entreprise de développer sa vision quelle est sa vision en termes de transition bas carbone comment elle se projette dans le futur et comment elle peut elle contribuer du coup à la transition bas carbone et à la décarbonation de l'économie et ensuite quatrième étape c'est quelle stratégie elle va développer quel objectif elle va se fixer une fois que les objectifs sont fixés la définition du coup du plan d'action la mise en oeuvre du plan d'action également sont suivies donc c'est vraiment un processus en cinq étapes et dans ce processus là donc il y a différentes actions et ces différentes actions vont toucher quatre niveaux plusieurs niveaux stratégiques quatre niveaux stratégiques qui sont basés sur les recommandations de la TCFD donc tout ce qui va être relatif à la stratégie en tant que telle à la gouvernance on voit qu'il y a des actions qui peuvent être par exemple la formation du board de l'entreprise l'obtention de l'engagement aussi du board il y a un troisième niveau qui va être sur les metrics et targets donc là on va rentrer un petit peu plus dans les indicateurs et la performance de l'entreprise et puis il y a le quatrième niveau qui est le management de la transition de la carbone en tant que telle donc à chaque étape on va avoir plusieurs actions à faire qui vont du coup toucher ces quatre niveaux stratégiques et petit détail aussi ça n'apparaît pas sur la slide mais on a alors ce ne sera pas une obligation pour les entreprises mais c'est une possibilité il y aura la possibilité de mettre en place un système de reconnaissance externe soit l'entreprise le fait en interne pour progresser soit elle souhaite aussi communiquer sur son engagement et il y aura un système de reconnaissance avec trois niveaux un niveau qui sera le niveau engagé dans la démarche ça sera au tout début une fois que l'entreprise aura du coup défini sa stratégie elle sera à un niveau engagé committed vraiment partie prenante et ensuite une fois qu'elle aura défini son plan d'action elle aura un niveau de reconnaissance sur c'est une entreprise en action on a mis taking action en anglais donc voilà il y aura plusieurs niveaux de reconnaissance et à noter aussi alors ça sera développé par la suite par BPI mais qu'on est en train de monter un accélérateur avec BPI sur cette question de la transition de bas carbone qui reposera qui se reposera notamment sur acte pas à pas et pour lequel on va commencer le recrutement au premier semestre de cette année avec un démarrage prévu plus tôt deuxième semestre octobre ou un petit peu plus tard et on vise 15 PME donc ça sera vraiment ça s'adresse à des PME des secteurs industrie transport immobilier construction et énergie merci beaucoup pour ces précisions effectivement on va revenir dessus un peu tout à l'heure alors pour faire le lien avec aussi ce qui s'est dit en début de rencontre sur l'action de la massification comment massifier encore davantage finalement ce processus quels dispositifs peuvent appuyer aujourd'hui les entreprises en impliant acte mais aussi au-delà finalement de cette initiative désolé j'ai toujours des problèmes avec mes slides aucun souci je voulais faire ça je vous écoute l'initiative acte c'est quelque chose nous qu'on porte énormément il y a énormément d'investissements financiers et en ressources humaines du coup côté ADEME pour développer l'initiative donc comme je l'ai dit c'est une initiative qui est internationale mais l'ADEME est l'agence de la transition écologique au niveau français donc on a un rôle à jouer en France pour massifier là je recentre du coup sur le contexte français pour massifier ces sujets-là et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui aillent vers ces sujets pour comme ça a été dit tout à l'heure pour être sur la bonne voie et donc on a mis en place un programme volontaire en France avec l'objectif c'est que les entreprises s'y retrouvent et qu'elles progressent donc elles s'inscrivent en s'inscrivant dans le programme volontaire français elles vont s'inscrire dans une démarche de progrès en identifiant les points forts de leur stratégie ou les points d'amélioration qu'elles s'engagent du coup avec les partenaires avec les investisseurs nous le rôle de l'ADEME c'est de proposer un accompagnement qui soit en mettant en place un écosystème d'acteurs donc des formateurs des consultants qui vont permettre d'accompagner les entreprises on a aussi un rôle d'accompagnateur financier donc les entreprises vont pouvoir bénéficier de soutien financier quand elles s'engagent dans cette démarche là et l'idée c'est de progresser donc de gagner en autonomie de monter en compétences d'également mobiliser les équipes en interne et d'être visible auprès de ces parties prenantes avec les systèmes de reconnaissance dont j'ai déjà parlé il y aura le système de reconnaissance pour actes pas à pas il y a des systèmes de reconnaissance aussi pour les évaluations actes et d'être visible en tant qu'entreprise un peu leader sur ces sujets là et donc du coup le programme volontaire si on peut passer du coup à la slide d'après il y a les deux volets maintenant sur l'initiative actes vous l'avez bien compris la partie évaluation j'évalue ma stratégie ou la partie accompagnement je développe ma stratégie de décarbonation il y a plusieurs possibilités pour nous rejoindre sur la partie évaluation en fait nous on invite les entreprises la partie actes évaluation c'est vraiment très sectorialisé donc l'idée c'est de développer des méthodes par secteur d'activité pour rendre compte des enjeux de chaque secteur parce que les enjeux ne sont pas les mêmes et les leviers de décarbonation ne sont pas forcément les mêmes une entreprise de production d'électricité va s'intéresser à son parc de centrale de production une entreprise de construction automobile va s'intéresser à la performance de ses produits et à la performance de ses véhicules donc les enjeux ne sont pas les mêmes les leviers ne sont pas les mêmes donc on fait des marches sectorielles et donc pour faire cette démarche sectorielle on développe des méthodologies donc vous pouvez nous rejoindre pour nous aider à développer les méthodologies c'est le cas actuellement pour les secteurs du verre de la chimie papier carton et aluminium une fois que ces méthodologies sont développées on les expérimente avec des entreprises volontaires et là les évaluations c'est une expérimentation donc elles sont gratuites pour les entreprises et c'est valable pour actuellement le secteur de l'agriculture l'agroalimentaire et acier et on fait un appel à la candidature jusqu'à la fin du mois jusqu'au 26 février et puis pour les autres secteurs qui sont déjà prêts donc le commerce l'électricité la construction automobile le bâtiment tout prochainement le transport le ciment et le pétrole c'est des secteurs qui sont déjà outillés et donc les entreprises peuvent s'engager dans ces démarches là avec un soutien financier de l'ADEME une évaluation acte c'est à peu près 3 à 5 000 euros une revue critique pour s'assurer de la robustesse des résultats c'est 2 à 3 000 euros et ça c'est nous des choses qu'on finance entre 50 et 70% selon la taille de l'entreprise ça je passe maintenant sur le volet acte accompagnement là ça concerne tous les secteurs c'est une approche qui est un peu plus générique même si derrière on va pluguer quand même des indicateurs sectoriels mais c'est une approche plus générique et donc on accompagne aussi financièrement ces entreprises là donc c'est un coût qui est plus important pour les entreprises parce que c'est c'est un cycle de développement de stratégie donc on est sur quelque chose qui va durer avec la mise en place du plan d'action entre 2 à 3 ans maximum on considère qu'il faut à peu près 10 jours d'accompagnement par an donc un coût max de 30 000 euros par entreprise pareil qu'on va aider entre 50 et 70% selon la taille de l'entreprise sachant qu'il y a aussi l'accélérateur BPI dont j'ai parlé tout à l'heure qui se mettra en place cette année et qui sera un peu une approche un peu premium puisque BPI va aussi proposer un parcours de sensibilisation de formation va aussi proposer d'autres diagnostics de manière à évaluer la stratégie de l'entreprise de manière plus large le Diag 360 donc c'est quelque chose qui est un peu plus haut de gamme on va dire dans l'offre acte pas à pas et donc il sera à 22 000 euros pour les entreprises et puis je voulais souligner aussi le plan de relance on a un volet qui s'appelle le tremplin pour la transition écologique des PME donc comme son nom on a dit que ça ne s'arrête uniquement aux PME mais il y a des avantages actuellement pour ces entreprises-là à s'inscrire dans ces démarches puisque pour des évaluations actes on peut monter jusqu'à 4 000 euros d'aide pour les PME et 25 000 euros d'aide pour actes pas à pas donc c'est plus intéressant financièrement pour les PME donc voilà le rôle de l'ADEME c'est aussi comme j'ai dit c'est d'accompagner de proposer des méthodes et des outils c'est ce qu'on fait en développant actes initiatives actes évaluations et actes pas à pas de mettre en place un écosystème d'acteurs des formations et des bureaux d'études qui vont accompagner les entreprises mais également notre rôle c'est de soutenir financièrement de cette manière-là très bien merci beaucoup monsieur Faudrin pour cette intervention je vais à présent laisser la parole à madame Hélène Kylian chef de projet Diaguet-Coflu chez BPI France qui est donc alors BPI France c'est la banque publique d'investissement qui accompagne les entreprises dans leurs projets et notamment dans leur transition bas carbone donc madame Kylian bonjour alors avant de revenir plus en détail sur l'accompagnement fourni par BPI France j'ai une première question qui est assez ouverte qui est que bien que les enjeux de transition bas carbone soient de plus en plus prégnants on se rend compte que finalement le passage à l'acte reste encore assez difficile pour de nombreuses entreprises pour vous pour quelles raisons en fait selon vous comment les aider à s'engager davantage et en plus grand nombre oui écoutez merci beaucoup pour cette question et pour cette invitation donc effectivement c'est un constat que l'on partage chez BPI France je pense que ce passage à l'acte il est complexe généralement pour les entreprises alors pour l'illustrer je voulais vous partager les résultats d'une étude qui a été réalisée récemment par BPI France le Lab sur ce sujet alors je vais essayer de partager une slide vous allez me dire si ça fonctionne voir si je suis plus chanceuse qu'Edouard là-dessus alors attendez est-ce que vous pouvez voir mon écran alors pour l'instant non est-ce que vous étiez bien sur le partage de la fenêtre d'application ou pas alors non effectivement je n'étais pas dessus donc je vais la sélectionner hop voilà normalement ça devrait être voilà là c'est bon parfait donc effectivement cette étude qui a été faite donc réalisée en interrogeant plus de 1000 dirigeants de TME et de TI française met en avant le fait qu'aujourd'hui les entrepreneurs ont conscience de l'urgence climatique et de l'urgence à répondre aux enjeux du dérèglement climatique c'est une conviction qui est très forte qui est partagée donc 80% des répondants considèrent que ces enjeux appellent une réaction d'urgence mais dans les faits et très concrètement il y a aujourd'hui assez peu d'actions qui sont menées dans les entreprises et que cet enjeu il se positionne finalement pas suffisamment haut dans la feuille de route stratégique des entreprises pourquoi justement pas par manque de conscience et de prise de conscience on l'a vu mais tout simplement parce que les dirigeants confessent un certain nombre de freins et de difficultés qui les empêchent d'entrer en action sur l'ensemble des freins qui ont été évoqués par les répondants de cette étude le premier le plus important celui qu'ils considèrent le plus important c'est l'absence de moyens financiers pour se mettre en action ça peut être des moyens financiers sous forme d'aides directes de subventions mais aussi indirectes sous forme de fiscalité avantageuse pour des solutions plus durables par exemple le deuxième frein qui est mis en avant par les dirigeants c'est l'absence de solutions technologiques aujourd'hui les entreprises qui cherchent à valoriser leurs déchets n'ont pas forcément toujours la filière qui correspond parfaitement à la typologie de déchets qui est émise par leur activité ils veulent modifier leur processus industriel pour aller vers plus d'efficience énergétique par exemple ils considèrent qu'aujourd'hui sur le marché et dans l'état de leur connaissance ils ne trouvent pas la solution technologique qui peut répondre à ces besoins et enfin le troisième frein qui est mis en avant par les entrepreneurs c'est aujourd'hui l'absence ou en tout cas le manque relatif de reconnaissance du client de la valeur environnementale des produits et des services qui sont proposés par les entrepreneurs et qui les empêchent de valoriser justement cette réduction d'émissions carbone ou cette réduction de l'impact environnemental des produits ou services dans finalement le modèle même de l'entreprise donc d'autres freins sont évoqués de façon plus minoritaire mais qui sont quand même importantes aussi c'est le manque de temps de compétences que ce soit technique ou même des compétences humaines au sein de l'entreprise des connaissances également qui sont insuffisantes sur les enjeux mais aussi sur les solutions pour répondre aux enjeux climatiques sur lesquelles les entrepreneurs ont aujourd'hui besoin d'accompagnement très bien merci beaucoup pour ces précisions et pour ce regard effectivement sur les freins rencontrés justement comment BPI accompagne les entreprises pour lever ces freins et plus globalement dans leur transition bas carbone est-ce que vous visez des types d'entreprises particulières en fonction de leur taille ou de leur secteur d'activité ou est-ce que c'est pour tout type d'entreprise un peu quelle est la nature finalement de cet accompagnement alors effectivement BPI France s'engage aujourd'hui en faveur de la transition écologique des entreprises françaises à travers notamment le plan climat donc qui qui est un volet du plan de relance qui a été donc initié en 2020 donc à la rentrée 2020 et qui vise à accompagner sur le plan du financement de l'investissement mais aussi de l'accompagnement les entreprises dans leur transition écologique donc effectivement vous posiez la question du type d'entreprise visée par ce plan climat finalement c'est toutes les entreprises qui forment le tissu économique français avec un accent plus particulier sur les TPE PME et ETI puisque finalement ces entreprises forment la grande majorité du tissu économique que ce soit en termes de nombre d'entreprises de nombre d'emplois même de chiffre d'affaires et que c'est là où on aura le plus de levier finalement pour accélérer la transition à l'échelle nationale donc je vous disais il y a trois piliers autour de ce plan climat c'est le financement les solutions de financement pour accompagner la transition les solutions d'investissement avec des fonds qui sont dédiés au secteur de la transition notamment voilà au secteur des énergies renouvelables par exemple et c'est aussi tout un panel d'offres d'accompagnement qui vient soutenir les entrepreneurs dans leur démarche de transition et c'est sur ce volet que je voulais faire une présentation plus particulière puisque cette offre d'accompagnement en fait elle existe depuis plusieurs années au sein des pays France sur des sujets assez larges et elle se renforce aujourd'hui sur les sujets de transition et notamment avec notre partenaire l'ADEME qui travaille avec nous donc Edouard l'a dit sur l'accélérateur de transition mais aussi sur d'autres offres cette offre d'accompagnement à la transition on l'a voulu progressive et elle est en train de se renforcer et de se structurer pour nous la première étape c'est vraiment la formation et la montée en compétence de chaque partie prenante et notamment des dirigeants des entreprises sur les enjeux climatiques et les solutions pour répondre à ces enjeux donc pour répondre à ce premier besoin de formation d'information de sensibilisation BPI France met à disposition gratuitement et à tout type d'entreprise des modules de formation à distance en e-learning sur le site de BPI France Université donc c'est des modules assez courts des formats pédagogiques assez faciles d'accès sur différents sujets et donc aujourd'hui on couvre quelques sujets notamment sur l'efficacité énergétique tout ce qui est économie circulaire cycle de vie des produits cette offre se renforce et cette offre et on a vocation à créer un véritable parcours sur les différentes thématiques liées à la transition écologique et donc qui seront disponibles à tous très largement en ligne la deuxième étape après s'être formé s'être informé c'est l'auto-évaluation se dire aujourd'hui en tant qu'entreprise où est-ce que j'en suis dans ma transition dans ma maturité environnementale pour y répondre donc on a mis en place ce qu'on appelle le climatomètre qui est en fait un outil d'auto-évaluation encore une fois en ligne et disponible à tous qui permet à travers un certain nombre de questions de savoir se positionner sur sa maturité environnementale donc ça va être des sujets liés à finalement où est-ce que sont situés les enjeux climatiques dans la stratégie de l'entreprise où est-ce qu'on en est en termes de formation de ses employés en termes de mesures de son impact en termes d'actions concrètes mises en oeuvre que ce soit sur la partie R&D sur la partie production sur la partie déchets donc voilà c'est tout un toute une grille en fait d'analyse de la maturité environnementale de l'entreprise qui permet de se positionner mais aussi potentiellement de lever des questions des axes de réflexion pour la suite donc une fois qu'on s'est formé qu'on sait se positionner un petit peu sur là où on en est est-ce qu'on est très loin est-ce qu'on est très avancé ou pas on peut passer à l'action et une des façons de le faire c'est de faire appel à la jeunesse de faire appel à des jeunes diplômés ou des étudiants qui donc se terminent leur formation et qui veulent s'engager dans les entreprises sur des missions liées aux enjeux climatiques c'était César qui le disait tout à l'heure le climat c'est aussi pour les entreprises un enjeu d'attractivité et on le voit aujourd'hui les jeunes ont à coeur de s'engager sur ces sujets donc le VTE vert c'est un volontariat territorial donc l'objectif c'est que sur des contrats d'un an minimum un jeune s'engage au sein d'une entreprise pour avoir une première expérience autour de sujets liés à la transition de l'entreprise donc ça peut être des sujets liés aux achats durables par exemple ou à des sujets de R&D autour de l'éco-conception et donc ce jeune met à disposition sa force vive et le dirigeant bénéficie de ce regard extérieur de ses compétences qu'il internalise pour une durée d'un an environ une fois qu'on a renforcé ces compétences en interne on peut se lancer dans l'action notamment à travers un dispositif qui s'appelle le Diag EcoFlu je reviendrai plus en détail dans la suite de la présentation mais ce dispositif vise à faire un diagnostic de l'ensemble des flux de l'entreprise donc des flux justement pas uniquement de mesures carbone mais également d'impact sur l'eau sur l'énergie sur les matières premières et sur les déchets et de mettre en place un plan d'action pour limiter les gaspillages pour améliorer l'impact de l'activité de l'entreprise sur ces ressources donc ce Diag environnemental permet de mettre en place des premières actions qui sont concrètes qui sont chiffrées et qui peuvent rendre service à l'entreprise et notamment d'un point de vue financier qui peut leur permettre de faire des économies et enfin la dernière possibilité et donc Edouard en a parlé juste avant c'est d'intégrer un accélérateur donc ce sont des programmes que propose BPI France donc depuis 2015 au sein de la direction d'accompagnement qui vise à accompagner une promotion d'entreprise sur 12 à 24 mois sur des thématiques particulières ou des géographies particulières donc on a un accélérateur notamment qui est dédié au secteur de la transition énergétique et on a donc cet accélérateur de transition de décarbonation qui est en cours de construction et qui devrait avoir le jour pour la première promotion pardon en octobre 2021 mais j'y reviendrai peut-être un peu plus dans le détail juste après et enfin pour compléter tout ça si on est donc une entreprise qui souhaite s'engager qui s'engage ou au contraire qui est pionnière dans la transition on peut rejoindre la communauté du Coq Vert donc c'est une communauté qui a été lancée également récemment en fin 2020 et qui fédère un certain nombre d'entreprises qui s'engagent concrètement dans la transition qui veulent aider leur père en partageant leur témoignage leur retour d'expérience leur bonne pratique donc l'objectif c'est de mettre en relation à la fois des entreprises pionnières et à la fois des entreprises qui souhaitent s'engager et qui veulent l'appui de leur père et de leur mettre à disposition des contenus de formation organisés pour eux des événements qui permettent justement de partager ces bonnes pratiques et ces informations de faire circuler ces informations et de mettre à disposition aussi des outils de communication pour valoriser cet engagement des membres de la communauté cette communauté du coq vert elle est ouverte très largement donc en tant qu'entreprise vous pouvez demander à y adhérer et l'objectif c'est de créer une émulation finalement positive entre tous les membres et notamment de fédérer des communautés locales donc aujourd'hui c'est vraiment une communauté nationale mais on a à cœur aussi de rassembler de façon locale les membres pour engager des projets concrets au niveau des territoires je regarde justement l'heure qui tourne un peu c'est pour ça je voulais vous interroger sur le diagnostic écoflux enfin sur le diag écoflux plus précisément dont vous avez parlé brièvement revenir un petit peu sur quels sont les premiers résultats finalement de ce dispositif qui élargit le champ des problématiques traitées et quel plus aussi pour les entreprises vous l'avez un petit peu évoqué mais voilà de revenir un petit peu sur ces points Effectivement donc c'est un dispositif qui est vraiment au cœur de l'offre d'accompagnement sur la transition de BPI France qui en fait a été repris d'un dispositif conçu par l'ADEME donc en 2017 qui s'appelait TPE-PME gagnante sur tous les coups je vais parler à la place de l'ADEME mais le constat à l'époque c'était de se dire que voilà un certain nombre d'entreprises voulaient initier une démarche environnementale mais n'avaient pas forcément les moyens en interne les compétences les connaissances pour se faire et voilà l'idée c'était de leur mettre en main un dispositif d'accompagnement qui leur permet d'initier un premier pas dans une démarche environnementale donc très concrètement ce dispositif il vise à comme je l'ai dit précédemment réduire l'impact d'une entreprise à l'échelle d'un site ses consommations impact sur l'énergie l'eau les matières premières et les déchets donc quand je parle d'un site d'un établissement ça peut être une usine mais ça peut être aussi un hôtel un restaurant un commerce alimentaire voilà une plateforme logistique c'est très large donc ce programme comme j'ai dit a été conçu en 2017 il a été expérimenté et éprouvé auprès de plus de 600 entreprises depuis cette date et le constat a été très positif les résultats étaient à la hauteur des attentes la plupart des entreprises se disaient satisfaites de la prestation notamment parce qu'elles avaient pu économiser à la fois sur les flux physiques mais aussi de façon financière grâce aux actions qui ont été mises en oeuvre et donc l'ADEME a cherché un partenaire en fin 2019 pour élargir finalement la portée de ce dispositif et pouvoir en faire profiter un plus grand nombre d'entreprises et donc un partenariat s'est noué entre des pays France et l'ADEME en juin 2020 pour reprendre le dispositif sous le nom de Diag Ecoflux donc le dispositif qui est désormais commercialisé par des pays France avec le soutien financier et technique de l'ADEME donc en pratique comme je vous le disais l'objectif c'est d'étendre la portée du dispositif qu'un plus grand nombre d'entreprises puissent en bénéficier donc aujourd'hui on l'adresse à des entreprises de toute taille et quel que soit le secteur d'activité la contrainte réside essentiellement sur la taille du site qui est visé par le Diag donc on adresse aujourd'hui des sites entre 20 et 250 salariés en dessous de 20 salariés les entreprises peuvent s'adresser à leur chambre consulaire régionale qui proposent des accompagnements similaires et au-dessus de 250 salariés on a une petite marge de manœuvre l'objectif étant que les sites industriels notamment industriels ne soient pas trop complexes pour que cela rentre dans le cadre de la prestation voilà en termes de contraintes il faut également que le site soit fixé en fonctionnement donc aujourd'hui on exclut les chantiers mais sinon c'est un dispositif qui est ouvert assez largement à toutes les entreprises qui souhaiteraient en bénéficier en pratique comment se déroule cet accompagnement donc la prestation elle repose sur l'intervention d'experts qui sont issus de bureaux d'études spécialistes de ces quatre flux eau énergie matières premières et déchets qui ont été sélectionnés par BPI France et qui sont formés et outillés par BPI France avec le soutien de l'ADEME et donc ces experts ils vont en première étape analyser les flux de l'entreprise en se rendant sur site sur place pour visiter l'installation et l'établissement pendant une à deux journées en fonction de la taille du site et en collectant un certain nombre de données techniques et financières notamment de factures d'énergie de factures de consommation d'eau de contrats d'achat de matières premières etc. et donc cette phase d'analyse débouche sur la définition d'un plan d'action donc qui va porter sur les quatre flux et qui va proposer en fait à l'entreprise un certain nombre de pistes d'optimisation de ces flux qui vont être chiffrés donc avec pour chaque action les économies attendues les investissements nécessaires s'il y en a le retour d'investissement attendu si investissement il y a et les gains physiques les gains sur les flux physiques attendus l'entreprise l'entreprise reçoit ce plan d'action et va décider de mettre en oeuvre ou pas un certain nombre d'actions il n'y a aucune obligation l'objectif étant bien sûr d'être le plus ambitieux possible en fonction des priorités et des moyens aussi de l'entreprise et donc ensuite après avoir sélectionné les actions qui vont être mises en oeuvre il y a un suivi qui est mis en place par l'expert pendant 12 mois de la mise en oeuvre des actions et donc en pratique l'expert va prendre contact une fois tous les trimestres avec le dirigeant pour répondre à ces questions voir où est-ce qu'elle en est dans la mise en oeuvre des actions pouvoir creuser certains points si besoin et voilà et suivre sur la durée la mise en oeuvre des actions et à la fin donc il y a un bilan final de l'accompagnement qui est réalisé pour estimer et pour évaluer concrètement les résultats de l'opération en termes en termes financiers mais en termes de gains également sur les flux physiques donc c'est un dispositif qui est sur la durée mais qui finalement est assez peu chronophage pour les entreprises elles vont être surtout sollicitées en amont pour la collecte des données et la visite du site mais qui finalement est assez facile d'accès et assez simple et assez lisible ce qui permet à toutes entreprises qui souhaitent se lancer dans la transition de bénéficier de premières pistes d'actions et de pouvoir les mettre en oeuvre de façon assez facile avec des retours sur investissement assez courts de façon très pratique pour les modalités c'est un dispositif qui est donc comme je vous l'ai dit subventionné par l'ADEME à hauteur de 75% du coût réel du programme donc on est sur des restes à charge entre 1000 et 1500 euros pour les entreprises en fonction de la taille du site donc un tarif avantageux qui est valable jusqu'à la fin de l'année qui rend accessible ce programme au plus grand nombre et donc les clients et les entreprises intéressées peuvent s'inscrire directement sur le site du dispositif donc diag-écoflux .bpifrance.fr et également prendre contact avec BPI France pour avoir plus d'informations si besoin donc effectivement vous me posiez la question des résultats je vais vous inviter quand même à conclure malheureusement assez rapidement parce que le temps file et qu'il est bientôt midi voilà très bien écoutez c'est ma dernière slide tout simplement pour donner quand même quelques exemples d'actions qui sont préconisées dans le cadre de ce dispositif des actions qui peuvent porter sur les éclairages notamment de mettre en place un système d'éclairage performant de réduire les fuites de la terre comprimée de mettre en place des nouvelles filières de valorisation des déchets d'optimiser des pilotages d'équipements énergivores tout ce genre d'actions font partie des plans d'actions qui sont préconisés qui sont chiffrés et ensuite qui peuvent être mis en oeuvre par les clients donc sur les précédentes opérations menées par l'ADEME une situation qui a été très élevée et notamment beaucoup d'entreprises qui voulaient aller plus loin en fait à la suite de cette première démarche c'est un peu l'objectif aujourd'hui du Diag Ecoflux que d'accompagner les entreprises dans le financement des actions du plan d'action leur proposant notamment des prêts qui permettent de financer des actions plus ambitieuses des prêts à taux bonifiés auxquels les entreprises ont accès en ayant réalisé une démarche Diag Ecoflux donc je m'arrête là pour laisser un peu de temps aux questions parfait merci merci beaucoup madame Kylien pour cette présentation j'invite à présent monsieur Olivier Touzet directeur qualité et développement durable du groupement Les Mousquetaires à me rejoindre bonjour monsieur Touzet donc le groupement Les Mousquetaires s'est lancé dans une démarche acte et du coup ma question était la suivante pourquoi ce groupement s'est-il lancé dans cette démarche comment celle-ci a-t-elle été mise en place au sein de votre structure Très bien oui merci donc tout d'abord une petite présentation des Mousquetaires que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les groupements des Mousquetaires c'est un groupe de distribution de produits alimentaires et non alimentaires c'est la vocation de cette cette semaine plusieurs plusieurs marques constituent ce groupement donc les marques intermarchés netto les marques de bricolage bricomarchés bricorama bricocache et puis on en parle moins et connaît moins c'est les marques de la mobilité qui sont redites American Car Wash et rapide pare-brise la particularité aussi du groupement des Mousquetaires c'est qu'on a une logistique intégrée donc on a des camions des entrepôts de stockage c'est important par rapport au sujet qu'on évoque et des usines nous avons 63 usines qui fabriquent des produits à nos marques qui sont propriétés du groupement des Mousquetaires et l'autre particularité c'est que c'est une coopérative on ne peut pas trop employer ce terme là c'est un regroupement de chefs d'entreprise de groupement des Mousquetaires puisque chaque magasin appartient à un propriétaire un chef d'entreprise qui dans son territoire va agir pour son business son commerce et donc il y aura aussi on va voir tout à l'heure des actions et des enjeux en termes de bilan carbone alors pourquoi on s'est lancé alors nous Acte on a démarré déjà depuis un certain temps une démarche autour du carbone on n'a pas de faire avec Acte la démarche on était surtout basé sur l'obligation réglementaire avec nos bilans carbone depuis 10 ans on a donc des bilans carbone en logistique des bilans carbone au niveau de nos systèmes d'information la réaction de l'informatique qui a déjà montré des challenges et des améliorations depuis dans ces 10 dernières années par exemple on a nos systèmes d'information on a changé nos data centers on a mis en place globalement on est en train de mettre en place l'ISO 50 000 sur toutes les entités en logistique on a changé les tournées nos camions pour avoir moins de kilomètres ce qui a aussi amélioré nos bilans carbone et puis on a sur le parc de Tréville qui est le siège un peu social du groupement on a aussi mis en place des actions d'économie d'énergie et l'ISO 50 000 donc on était déjà dans les démarches Acte on l'a pris avec l'équipe de la direction qualité et porté au niveau de la direction générale comme un projet d'entreprise pour nous on s'engage sur les 10 prochaines années à avoir un objectif de réduction de 55% des émissions à gaz à effet de serre on ne peut pas le décréter en tant que direction qualité et développement durable il faut que toutes les entités du groupement soient impliquées d'où ce projet cette rencontre avec l'ADEME avec Acte et puis l'association d'un cabinet spécialiste du sujet espère pour nous accompagner fixer l'état des lieux donc ça va être la première étape ça va être élargir le bilan carbone pour avoir une vision complète parce que pour s'améliorer il faut bien se mesurer on n'avait pas la vision complète de nos impacts carbone donc on l'aura d'ici la fin d'année et à partir de là on va pouvoir définir avec le projet Acte et les entités qu'on a impliquées c'est-à-dire toutes les entités de l'amont à l'aval ce qu'on appelle l'amont à l'aval c'est-à-dire de l'industrie en passant par la logistique nos transporteurs enfin les transporteurs internes et les centrales d'achat qui sont impactées par le sujet pour pouvoir les lancer dans un plan d'amélioration et après on fera les choix des priorités on sait qu'on aura des postes où on devra aller plus vite que d'autres postes c'est ça aussi l'intérêt du projet Acte c'est que ça va nous permettre de prioriser les actions et donc d'emmener par exemple j'ai pris des exemples comme on va aller sur le plan anti-gaspillage on sait que ça c'est un lourd crédit au bilan carbone on a le plan défi emballage tout ce qui touche l'amélioration d'emballage on va bien sûr et là on va appliquer les acheteurs et les marketeurs sur comment on va pouvoir améliorer notre offre pour qu'elle soit plus responsable donc plus locale le vrac on travaille en relation avec l'agriculture puisque grâce à nos usines on est directement au contact de l'agriculture sur des nouveaux systèmes d'agroécologie pour accompagner aussi et aller plus vers de l'agriculture bénéfique aussi pour la planète on aura un plan logistique qui va continuer de s'améliorer on est en train de transformer notre flotte de camions pour les passer alors c'est encore du fossile mais on passe du diesel on va passer au GNL et puis on a un plan énergie global qui est avec une direction d'énergie nous on a porté le sujet de l'énergie pendant 8 ans mais ce plan d'énergie est monté d'un cran on va avoir une direction énergie qui aura vocation ainsi à faire rentrer plus d'autoconsommation c'est l'enjeu de demain comment on peut se libérer de cette énergie du réseau pour autoconsommer et devenir un acteur positif en termes d'énergie renouvelable et voilà pour les grandes actions Acte a vraiment nous a permis de formaliser à l'échelle d'un groupe comme le nôtre 150 000 collaborateurs 60 usines 40 entrepôts 1500 camions 4000 magasins 1300 chefs d'entreprise donc quand on est dans un schéma d'un grand groupe comme ça il faut avoir des structures il faut avoir des méthodes il faut avoir des procédures pour pouvoir faire avancer les choses et fixer le cap donc je pense que Acte est bien tombé on était déjà on patougait un peu moi je vais le dire on avait quand même besoin de se de formaliser les choses et avec Acte on a formalisé les choses on a mis les choses en place avec mon équipe Céline qui est là en train de m'écouter et un peu le chef de projet animatrice du sujet va nous aider avec et espérer vraiment mettre tout le monde sur les bonnes voies Justement c'est une question qui a été abordée déjà sur la première table ronde sur la mobilisation et les pratiques internes en quoi la démarche Acte a-t-elle modifié ces pratiques est-ce qu'elle a donné justement un coup de fouet à ces pratiques qu'est-ce qu'elle a été mobilisatrice On est encore dans la partie alors mis à part les exemples que je vous ai donnés et les plans quand j'ai cité les plans tout est lancé on est encore dans la partie mobilisation donc mobilisation en particulier sur la partie achat c'est clair que en distributeur le cœur du directeur c'est la centrale d'achat c'est comment on achète bien acheter pour bien vendre avec le bon prix le bon produit bon niveau de qualité donc ce cœur là on est dedans on le lance il va falloir mobiliser les acheteurs les marketeurs leur faire comprendre que tout ce qu'ils vont acheter comment ils vont l'acheter où est-ce qu'ils vont l'acheter va avoir un impact positif pour notre bilan carbone donc ça c'est une première étape il y aura des formations qui vont être menées dans les prochains mois avec le cabinet pour expliquer aux acheteurs le travail qu'on va faire avec eux pour améliorer justement ce bilan carbone à l'opposé c'est les magasins donc les magasins je vous l'ai dit ce sont des chefs d'entreprise indépendants donc ils ont un business local indépendant donc il faut qu'ils fassent tourner leur boutique on l'a vu avec la Covid ils ont été mis en avant sur la partie alimentaire donc ils tiennent les rênes de leur entreprise il faut les aider il faut les convaincre il faut les aider il faut leur donner des outils donc on a déjà deux outils qui vont accompagner les points de vente un c'est qu'on est en train de créer une plateforme de performance RSE pour qu'ils puissent piloter beaucoup plus facilement tous leurs indicateurs ça va toucher la sécurité alimentaire ça va toucher la santé sécurité au travail mais ça va toucher aussi la partie carbone donc avec l'énergie le gaspillage la gestion des déchets j'en ai pas parlé tout à l'heure Céline va m'en vouloir on a un gros programme sur tout ce qui est valorisation des déchets il ne faut pas que j'oublie puisqu'on travaille depuis maintenant 25 ans sur la reverse logistique on traite 146 000 tonnes de cartons par an j'avais fait le petit calcul tout à l'heure ça doit être une économie de 15 000 tonnes de carbone par an cette logistique reverse puisqu'on récupère les cartons et les plastiques dans nos magasins on amène sur nos entrepôts des entrepôts ce sont des cartonniers des récupérateurs de plastique français et on a ouvert le chantier du polystyrène il y a deux ans donc maintenant on a aussi cette année on a récupéré en 2020 on a récupéré 72 tonnes de polystyrène donc on a une démarche d'implication des points de vente donc la plateforme RSE va leur permettre de mieux suivre leurs indicateurs et on a vraiment quelque chose qui arrive au bon moment c'est qu'on a un label commerçant responsable on est en train de développer avec un collectif qui s'appelle le collectif génération responsable qui va mobiliser on a déjà 5 points de vente qui ont été labellisés en 2020 on espère augmenter le nombre de points de vente donc toujours dans une démarche de sensibilisation d'implication de mobilisation de nos chaînes d'entreprise pour qu'ils adhèrent au système donc on estime 100, 150, 200 d'ici dans les deux prochaines années donc vous voyez ça va à une vitesse pas très rapide mais c'est normal c'est des indépendants et ce label intègre complètement cette démarche carbone puisqu'il y a des éléments sur l'énergie sur la gestion des léchets des espillages donc voilà donc c'est les deux outils une plateforme pour qu'ils puissent mesurer monitorer et après un label sur lequel avec cette plateforme ils pourront s'aider pour obtenir ce label voilà les grands projets parfait merci merci beaucoup je vais aller vite de faire attraper un petit peu de temps j'espère ah non mais c'était parfait vous étiez totalement dans le timing c'est très bien merci beaucoup donc merci merci à tous pour vos interventions je vous propose à présent qu'on prenne quelques questions ici du tchat donc je vais inviter à se reconnecter monsieur Fourderin madame Kylian et monsieur Touzet vous pouvez rester avec nous également alors donc une première question peut-être pour monsieur Fourderin il y a eu pas mal de questions sur cette table ronde avez-vous une première estimation sur les moyens internes devant être mobilisés par l'entreprise pour porter le diagnostic ACT oui 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 le diagnostic ACT donc là je parle vraiment de la partie évaluation sur laquelle on a plus de recul puisque c'est déjà mis en place depuis quelques années et puis là on a eu du coup l'exemple des groupements des mousquetaires juste avant pour la partie évaluation on sait qu'une entreprise c'est de la collecte des données en interne c'est surtout ça qui va être le temps nécessaire à y allouer mais on l'a mesuré du coup entre 5 et 10 jours hommes pour une évaluation sachant qu'après il y a aussi au-delà de la collecte des données du temps nécessaire à participer aux réunions de restitution des échanges avec l'évaluateur ça je pense que peut-être Olivier pourra du coup en témoigner aussi s'il le souhaite mais voilà c'est à peu près de l'ordre de grandeur 5 à 10 jours pour une évaluation ACT on n'a pas encore le recul du coup sur ACT accompagnement on sait que là c'est plus chronophage on est vraiment sur le développement d'une stratégie le développement d'un plan d'action la mise en place etc donc ça sera plus chronophage on essaiera d'être un petit peu plus fin du coup sur ces aspects là mais voilà une évaluation 5 à 10 jours hommes en interne d'accord c'est à peu près ça avec un aujourd'hui un accompagnement puisque on a besoin d'une expertise extérieure pour nous accompagner sur cette stratégie de la carbone donc il y a un coût aussi d'accompagnement en plus de l'évaluation Justement alors monsieur Touzé pour rebondir par rapport à ces questions donc il y a eu plusieurs questions pour vous une première qui était sur la mobilisation des responsables de magasins et fournisseurs la question était toute simple était de savoir si c'était une mobilisation volontaire ou obligatoire Alors je l'ai dit pour les chefs d'entreprise on est dans une démarche pour l'instant volontaire même si on fixe un cap global pour le groupe en démosquetaire donc on va essayer de convaincre on va jouer bien sûr avec nos chefs d'entreprise sur le porte-monnaie c'est clair que quand on parle d'énergie et qu'on arrive à prouver que grâce à une démarche d'économie d'énergie on fait aussi d'économie on est gagnant c'est win-win il n'y a pas de soucis ça avance vite Côté fournisseur alors c'est plus l'offre l'offre responsable qui va guider en fait ça va dans les deux sens les distributeurs ils ont leur panier de marques aussi donc en ce moment on voit bien que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'acteurs et on voit bien les systèmes d'évaluation Yuka EcoScore qui a été lancé il y a 15 jours nous qui avons lancé le FrancoScore le NutriScore tout ça on voit bien qu'il y a une émulation dans les entreprises donc on se rend compte maintenant sur ces sujets là en dehors bien sûr des négociations commerciales qui sont légitimes dans le monde du commerce mais en dehors de ces sujets là on a bien maintenant des rencontres entre distributeurs et fournisseurs sur nos marques propres en priorité puisque d'abord on a été sur nos marques propres mais de façon générale sur les marques nationales donc c'est pas forcé je pense qu'on est moi je suis adepte sur un projet que j'ai appelé la transparence des filières sur la création d'une communauté sur ces sujets là pour qu'on avance ensemble en co-construction et on le voit bien dans nos projets un peu plus larges de bien-être animal on est complètement aujourd'hui associé à des ONG j'étais encore hier dans un groupe de travail sur le sujet de la transition agricole on est avec des ONG comme Greenpeace comme WF comme Earthform sur un travail collectif dans lequel les fournisseurs et nous on est complètement partenaires je pense qu'il faut bien distinguer et c'est des enjeux de façon complètement sociétaux donc je pense que tout le monde doit y aller alors le volontariat oui c'est oui il n'y a pas de marche forcée c'est du volontariat on y va mais justement c'était une question qui vient aussi d'être posée c'était sur comment vous faites le lien avec les fournisseurs de produits qui ne sont pas usinés finalement par les mousquetaires comment est-ce que vous faites ce travail vous avez parlé effectivement de communautés de travaux de ce type là on a trois niveaux on a les marques les produits qui sont fabriqués par nos usines les produits à nos marques qu'on fait fabriquer par des fournisseurs d'ailleurs et après les marques nationales on est plus acteurs bien sûr sur nos marques propres c'est à dire de nos usines et des fournisseurs extérieurs sur les marques nationales on les appelle comme ça là c'est plus une démarche qui vient plutôt des marques nationales qui nous proposent des choses on est moins actif vis-à-vis de ces fournisseurs très bien merci madame Kylian une question pour vous relative au Diag éco-cru avez-vous une première évaluation sur les investissements générés par les entreprises pour porter les pistes et leviers issus du Diag je ne vais pas vous répondre en termes d'investissement parce que c'est peut-être pas forcément là où on avait le plus de retours mais en termes d'économie annuelle estimée sur l'ensemble des actions qui sont nées en œuvre on l'estime environ 200 euros par an par salarié pour la précédente opération donc TPE-PME gagnante sur les coûts avec donc en termes d'investissement des ROI assez courts pardon des retours sur investissement assez courts inférieurs à 3 ans pour les actions qui étaient mises en œuvre aujourd'hui ces chiffres là donc c'est sur l'opération précédente sur le Diag éco-flu on est en train de le mettre à jour et de l'évaluer et donc j'espère pouvoir prochainement vous donner les chiffres réévalués à l'aune des Diag éco-flu qui auront été réalisés sachant qu'actuellement on a une centaine d'entreprises plus d'une centaine même maintenant 150 entreprises qui sont accompagnées et on envisage d'en accompagner jusqu'à 900 d'ici 2022 donc on aura plus de chiffres à communiquer ensuite Merci une question a été posée également sur le dispositif que vous avez présenté dans le panorama des dispositifs d'accompagnement le dispositif VTE vert donc une question d'un participant qui était de savoir si c'était ouvert aussi aux collectivités puisqu'on a aussi des collectivités présentes parmi les participants D'accord alors effectivement je pense que le VTE vert c'est un volontariat territorial en entreprise donc réservé aux entreprises aujourd'hui c'est accessible aux PME et aux ETI en tout cas pour le VTE vert donc les collectivités n'en font pas partie Merci alors je vais poser une question donc cette fois-ci pour M. Fourdrin qui était sur le dispositif ACT sur le fait la question était avez-vous quelques résultats d'entreprises portant ce dispositif avez-vous pu réaliser une première évaluation donc vous en avez parlé tout à l'heure et de savoir combien d'entreprises ont bénéficié de ces accompagnements et est-ce que le nombre était en augmentation aujourd'hui un petit peu la tendance en fait finalement Deux éléments de réponse par rapport à ça sur bon vous avez bien compris du coup que ACT est une initiative internationale avec un programme volontaire français qui s'inscrit dans cette démarche internationale si on prend vraiment le programme volontaire français on a démarré en 2019 vraiment sur les premières étapes de ACT ça a été des expérimentations voir si ça pouvait marcher ça pouvait marcher dans un contexte national etc. donc on a vraiment démarré d'un point de vue volontaire avec les entreprises françaises en 2019 on a accompagné une petite dizaine d'entreprises en 2019 l'année dernière on a renouvelé cet appel à manifestation d'intérêt et on est maintenant sur une trentaine d'entreprises qu'on accompagne que ce soit sur l'évaluation ou sur du ACT pas à pas donc ça a progressé ça c'est sur le contexte franco-français ça progresse maintenant si on prend vraiment l'ensemble des entreprises qui travaillent avec nous sur ACT donc que ce soit en intégrant ce programme volontaire français mais également qui travaillent avec nous sur le développement des méthodologies sur le développement de ACT pas à pas sur les expérimentations des méthodologies pour s'assurer qu'elles soient bien robustes on a c'est un indicateur qu'on suit du coup et qui est sur notre site internet 220-230 entreprises qui sont engagées dans cette initiative au global donc voilà c'est des choses qui progressent et oui on observe que d'année en année il y a de plus en plus de demandes et de sollicitations dans ce sens là pour travailler sur la transition macarbone très bien merci beaucoup une autre question pour l'ADEME qui élargit un petit peu du coup le champ puisque c'est une question sur les dispositifs portés par l'ADEME sur le volet de l'éco-conception si vous pouviez en dire quelques mots on travaille aussi c'est vrai que là j'ai beaucoup parlé d'initiative A qui se focalise sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre l'ADEME travaille aussi sur d'autres thématiques et sur bien sûr des secteurs spécifiques l'éco-conception en fait partie on a un service qui s'occupe de ça à l'ADEME qui de temps en temps du coup lance des appels à projets alors il y a plusieurs possibilités il y a des appels à projets recherche pour développer de nouvelles choses des solutions innovantes ou des méthodologies relatives à l'éco-conception des produits on a aussi des appels à projets sur l'agroalimentaire alimentaires il y a un appel à projet qui s'appelle GreenGo qui est porté par un autre service du coup de l'ADEME donc ça c'est plutôt faire émerger de nouvelles connaissances et de nouveaux projets et puis après on a les directions régionales de l'ADEME aussi qui accompagnent financièrement qui peuvent accompagner financièrement les entreprises sur des sujets environnementaux au sens large et des co-conceptions notamment donc oui il y a aussi une grosse composante éco-conception dans l'accompagnement de l'ADEME et ce qui est intéressant je travaillais sur ces sujets-là d'éco-conception avant de travailler sur ACT et par exemple pour une entreprise du secteur du commerce comme le groupement des mousquetaires ces démarches d'éco-conception on les valorise énormément justement dans l'initiative ACT puisque c'est l'enjeu c'est l'enjeu de faire de progresser sur les produits et de réduire les impacts environnementaux et les émissions de gaz à effet de serre des produits quelque chose qu'on valorise énormément dans ACT dans la méthodologie commerce c'est quelque chose qui est très pondéré de manière à rendre compte de ces efforts faits par les entreprises en termes d'éco-conception Très bien merci alors je vais prendre encore deux questions donc une pour M. Touzey qui était de savoir à quel horizon pensez-vous atteindre la neutralité carbone en tout cas aller vers cet objectif on va déjà réussir le premier cap de réduire de 55% nos émissions donc c'est déjà ambitieux compte tenu de l'activité qui croit quand même dans le commerce donc ça aussi les usages changent c'est qu'on digitalise beaucoup donc vous en avez parlé tout à l'heure donc ça aussi c'est un sujet comment on va pouvoir compenser ces émissions qu'on va aussi avoir dans le futur vraiment le premier challenge c'est un sujet d'entreprise maintenant il faut que ce soit un sujet de direction générale porté par une direction comme nous qu'on implique bien tous les acteurs nos chefs d'entreprise indépendants et qu'on leur donne des objectifs clairs parce qu'on peut s'éparpiller il y a beaucoup de sujets dans un groupe comme le nôtre donc déjà dans les magasins l'énergie c'est l'énergie le gaspillage la gestion des déchets déjà là on a du travail et sur l'amont c'est vous l'avez dit les labels qu'on voit et l'affichage environnemental on espère que ça va sortir très vite qu'il y a un référentiel parce qu'au delà de ce que les clients voient c'est derrière la mécanique que ça met en place pour améliorer les produits en termes d'impact il y aura du challenge entre les opérateurs et ça c'est génial on l'a vécu sur la nutrition avec le NutriPass on l'avait lancé on avait un challenge en interne en disant nous on ne veut pas des mauvais produits au niveau succès les matières grasses et ça a tout de suite mis les acteurs marketeurs et acheteurs dans une démarche de dynamique d'amélioration moi je souhaite que sur l'affichage oriental on ait la même dynamique entre je vais avoir la question et je réponds peut-être à l'autre question la démarche orientale elle va venir de là aussi c'est comment on va se challenger en interne pour avoir des produits qui sont moins d'impact puisque les clients verront en facial la note et nous derrière on travaillera pour améliorer donc je pense que c'est voilà mais par contre il faut des référentiels je le dis que l'ADEME est partenaire du projet d'affichage oriental il faut qu'on ait des référentiels qui soient fiables et qui ne soient pas contestables comme on a eu avec le Nutri-Score on a réussi à se mettre d'accord et aujourd'hui le Nutri-Score ne pose plus de questions sur la réalité scientifique de ce système voilà Très bien merci alors je vais juste vous poser une dernière question il faudra répondre très brièvement ça ne va pas être simple est-il prévu d'accompagner des entreprises à leur création sur l'ensemble des dispositifs présentés ? sur l'ADEME c'est vraiment de l'accompagnement sur les sujets environnementaux alors après la création de l'entreprise s'il y a effectivement une composante environnementale oui c'est des choses je vais essayer de répondre très synthétiquement qu'on pourra du coup regarder et analyser voilà à partir du moment il y a une composante environnementale notamment de manière historique à l'ADEME et particulièrement en ce moment avec le pont de Laurence oui c'est des choses qu'on pourra accompagner s'il y a cet aspect-là je partage effectivement et je complète côté BPI France c'est une activité un cœur de métier que d'accompagner les entreprises et la création d'entreprises les startups l'innovation donc que ce soit sur des sujets environnementaux ou pas mais d'autant plus là dans le cadre du plan climat c'est des choses qu'on va renforcer donc oui tout à fait ça fait partie des objectifs et des ambitions de BPI France très bien merci beaucoup pour ces précisions et merci à vous trois pour cet échange et ses propos lors de cette table ronde il est merci merci à vous il est à présent 12h20 donc je vous propose de poursuivre nos échanges avec l'intervention de Sylvain Leclanchet adjoint à la directrice générale adjointe des services en charge du pôle entreprise et emploi à la région Île-de-France qui va revenir pour nous sur l'enjeu de la neutralité carbone pour les politiques économiques de la région monsieur Leclanchet la parole est à vous bonjour à toutes et à toutes merci beaucoup de votre invitation j'ai essayé d'écouter ce matin par intermittence mais c'était vraiment très riche très inspirant pour quelqu'un comme moi qui élabore qui déploie les politiques publiques qui n'est pas un spécialiste aussi fin du sujet mais vraiment merci beaucoup merci beaucoup pour cette intervention qui est extrêmement enrichissante alors moi j'ai pris le parti de positionner mon intervention en résonance au contexte actuel que subissent de plein fouet les entreprises pour vous montrer comment aujourd'hui nous soutenons à la région Île-de-France finalement assez peu cet enjeu de neutralité carbone et ce que nous faisons ce que nous allons faire pour que demain cet enjeu soit complètement intégré à nos politiques publiques de développement économique et la résonance avec le contexte avec la crise sanitaire que nous connaissons va de soi dans la mesure où la COVID-19 est un tel choc pour nous tous notamment pour les entreprises qu'elle oblige à transformer le modèle économique francilien je fais un peu de tisie parce que vous aurez une note rapide je crois d'instituer sur le sujet monsieur le conchet apparemment on ne vous entend pas très bien j'ai des remarques dans le chat comme quoi l'audio est haché d'accord alors je ne sais pas si c'est vous je ne peux pas grand chose de plus à ce moment-là je peux supprimer ma caméra éventuellement je ne sais pas si ça va changer grand chose on va continuer comme ça on va voir si le problème je suis désolé donc j'ai j'ai essayé de structurer un peu mon propos en trois actes alors généralement dans une pièce de théâtre il y en a cinq donc vous m'excuserez j'ai essayé de partager mon écran voilà vous avez le partage d'écran oui oui on le voit ça fonctionne ouais ok parfait donc l'acte 1 en fait de la région de France a été une réponse forte et une tête à la crise on a voté en juillet un plan doté de 1,3 milliards dont 640 millions consacrés au développement économique qui nous a permis d'aider plus d'un tiers des entreprises franciliennes 450 000 entreprises alors je ne vais pas vous faire bien évidemment la liste l'ensemble des mesures exceptionnelles ce n'est pas l'objet et sachez qu'au-delà des difficultés des entreprises auxquelles nous avons essayé de répondre en compétant de l'État évidemment on a été aussi amené à aider les entreprises dans le redémarrage ou la reprise de leur activité que ce soit la relocalisation de leur production en Ile-de-France que ce soit l'implantation de nouvelles unités en Ile-de-France ou encore la modernisation ou la transformation de leur outil avec des enjeux quelquefois de transition macarbone à la clé alors quelques exemples de projets qu'on a pu souviser je ne vais pas rentrer dans le détail mais vous verrez qu'on a là un certain nombre de volumétries financières assez différentes et pour rebondir sur ces arts du gaz on est beaucoup intervenus sur l'appui à l'innovation des produits pour permettre sur le marché des produits bas carbone mais globalement pas du tout très très peu sur la réduction de l'empreinte carbone des entreprises ou sur la hausse collective des puits carbone voilà on sait vraiment pour l'instant notre intervention est vraiment focalisée sur cette logique de l'éducation donc quelques projets par exemple Solway qui est vraiment construit une batterie de l'éducation qui permettra d'accroître l'autonomie des produits des produits des produits des produits Turbotech qui développe un système progressif hybride pour les aéronefs Talo Energy qui développe des solutions dans le domaine des systèmes de réduction d'émissions de particules de freinage je crois que les freins et les deux sont les principales sources ou les principales sources de partenaires dans les villes puis encore d'exemples par exemple de soutien financier Clem qui est une plateforme de mobilité interopérable avec des acteurs locaux de mobilité qui est partageable avec toutes les marques et les modèles de véhicules puis enfin une start-up qui propose une solution délicitée grâce à l'énergie du vent via des modules éoliens installés sur les toits des bâtiments alors voilà quelques exemples en fait de projets que vous pouvez dire j'en ai choisi quelques-uns qui sont assez emblématiques il y en a bien évidemment des dizaines qui dans le cadre de ce plan de relance sont par la région sur l'innovation de produits alors l'acte 2 on va dire de la démarche régionale ça a été à COP qui a eu lieu en septembre avec 180 propositions et vous voyez qu'un certain nombre d'entre elles sont directement comprises avec les enjeux de développement économique et de neutralité carbone par exemple la création de hauts tiers-lieu de télétravail aujourd'hui à peu près à 2 000 tiers-lieu en France il y a création de dispositifs pour accompagner des projets d'innovation d'entreprise en matière de député durable un accélérateur d'entreprise de vente ça fait à la démarche que je via l'ADEME et la BPI plutôt positionné sur les green tech et les big tech mettre en place une aide aux entreprises pour favoriser l'installation de panneaux solaires lancer un AMI pour trouver des solutions alternatives aux phases de terrasses et de barres etc. Donc vous voyez que dans cette COP on a un certain nombre de mesures qui sont en prise avec ces enjeux et qui témoignent de volonté d'avancer sur le sujet et l'acte 3 finalement après le plan de relance après la COP la question qu'on peut se poser c'est comment formaliser traduire opérationnellement l'enjeu de neutralité carbone dans les politiques de la région comment on va plus long qu'aujourd'hui et en fait donc il existe vous voyez sur le schéma il y a la COP avec ces 192 mesures vous avez également la stratégie régionale pour l'économie en Inde-France qui a été adoptée en septembre qui permet notamment de financer d'accompagner les entreprises portées vos modèles produits de consommation de former au métier de l'économie circulaire et en fait il faut que la COP la stratégie régionale d'économie circulaire inspire, percole on va dire la future stratégie régionale de développement économique et de innovation devrait être élaborée au courant 2021 sauf décalage des émissions régionales et faire en sorte que l'enjeu de neutralité carbone de bas carbone soit central et c'est ce qu'on va essayer de s'attacher à faire alors moi je n'ai pas de piste tout peut-être mais ce que j'ai entendu ce matin sur l'accompagnement à la transformation des activités pour permettre aux entreprises notamment de réduire leurs gaz et de réduire leurs gaz à réduire leurs émissions pardon des gaz à effet de serre avec une logique de transition bas carbone le fait de renforcer ce passage à l'acte c'est éclairant sur cet aspect là c'est à dire la région de France doit pouvoir effectivement accompagner à lever les freins qui sont l'accès aux moyens financiers qui sont l'accès aux solutions technologiques ou le manque de résonance client on doit pouvoir travailler sur cette dimension là s'appuyer bien évidemment comme on le fait comme on le fait souvent sur la BD et l'ADEME pour travailler sur ces aspects et faire en sorte que cette stratégie bas carbone soit vraiment je le répète un élément central de cette stratégie de la transformation alors c'est c'est d'autant plus important que cette stratégie elle l'intègre en fait elle a un caractère aujourd'hui elle a un caractère prescriptif donc j'espère que demain cette stratégie de 2022 à 28 aura confirmé son caractère prescriptif par la loi et ce qui signifie que toute action des collectivités dans le domaine du développement économique doit être conforme à la stratégie régionale donc si on se fait ambitieux pour accompagner les entreprises en termes de stratégie bas carbone forcément les collectivités canton et l'infra devront suivre cette cette voilà que je voulais vous présenter à mon niveau j'espère ne pas avoir été trop trop long j'espère que vous m'avez bien entendu alors ça a été un peu haché par moments mais on comprenait quand même donc on arrivait à vous suivre on pouvait dire sur les lèvres par moments donc ça compléterait donc on a entendu ça n'a pas toujours été très simple parce que ça hachait un petit peu mais on vous a suivi de toute façon votre présentation sera aussi mise sur le site de l'institut ainsi que les présentations des différents intervenants qui vous pourrez donc retrouver les propos plus en détail aussi par ce biais merci monsieur Leclanchet pour cet éclairage et donc pour cette intervention aujourd'hui alors il est 12h33 donc on arrive à la fin de la rencontre du jour donc cette fois encore les échanges se font riches et ont montré à quel point les acteurs économiques sont des acteurs importants déjà du territoire mais on leur part à jouer et se mobilisent déjà et vont se mobiliser encore davantage en lien avec le territoire sur ces questions de neutralité carbone et sur ce chemin de la neutralité donc je vais à présent laisser la parole à Sophie Dedieu chargée de projet à l'Institut Paris Région et membre du groupe projet en charge de l'organisation de ce cycle qui va nous présenter la suite du programme et la nature des prochaines rencontres qui seront elles aussi thématiques merci Louise et bonjour à tous tout d'abord je voulais au nom de l'équipe ZEN remercier l'ensemble des intervenants qui encore une fois nous ont fait des présentations vraiment très intéressantes et très riches et ont soulevé pas mal de questions on a eu un peu plus de temps cette fois-ci je pense que c'était très appréciable et je voulais profiter très rapidement puisque là l'heure quand même avance vous proposer est-ce que ça va hop vous proposez donc de partager est-ce que vous voyez le cycle de conférences qui s'en oui c'est bon vous proposez de vous informer donc sur la suite du cycle de rencontres donc nous allons avoir une petite pause là de quelques semaines qui va nous permettre d'ailleurs de vous envoyer un petit mailing avec l'ensemble des liens sur sur les livrables et les replays prochain rendez-vous donc c'est le 15 avril donc c'est toujours le matin entre 10h et midi et demie en webinaire sur la question de la séquestration carbone il y avait quelques questions qui étaient associées j'ai vu aujourd'hui et nous aurons l'occasion de revenir plus spécifiquement sur cette sur cette question là le 6 mai prochain la question de l'aménagement et du bâti sera abordée pour terminer le 27 mai sur les questions de mobilité alors je voulais aussi vous présenter de manière très succincte mais c'est quand même intéressant de revenir dessus sur les livrables vous voyez bien les oui donc pour tous ceux aussi qui ont posé des questions on a répondu mais je tiens quand même à le renouveler cette information les supports d'intervention qui ont été présentés les replays de chaque rencontre les comptes rendus qui arrivent au fil au fur et à mesure et des documents bibliographiques sans mise à disposition vous les trouvez sur donc le cycle de rencontres zen vous cliquez à chaque fois sur chaque rencontre et vous trouverez sous chaque rencontre ces dossiers associés la note rapide nous en avons aussi parlé tout à l'heure la première de quoi parle le temps est sortie en décembre dernier vous la trouverez sous la rencontre numéro une c'est très bonne et les fiches initiatives zen dont vous voyez ici la seconde sont aussi sous ces rencontres là n'hésitez pas à vous y rendre voilà je te relasse la parole Louise et je remercie également les participants qui ont été encore nombreux aujourd'hui à suivre cette rencontre alors merci Sophie je me joigne également à tes remerciements effectivement pour les intervenants et pour les participants qui ont effectivement posé de nombreuses questions très pertinentes dans le chat alors je vous indique un formulaire d'évaluation de la rencontre est disponible sur au lien que vous aviez tout à l'heure donc ça vient d'être mis en ligne normalement voilà il est mis en ligne donc n'hésitez pas à le remplir afin de faire part de vos remarques concernant la matinée c'est toujours très précieux pour nous dans le cadre des cadrages des futures rencontres donc merci à toutes et tous de nous avoir suivis ce matin on se retrouve dans deux mois le 15 avril pour une nouvelle rencontre centrée cette fois-ci sur la séquestration carbone très bonne journée à tous et à très bientôt 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 à très bientôt